Les abysses, l'endroit où monstres et constellations demeurent, un lieu de chaos infini. Ici, aucun n'y mène à sa place mis à part moi. Ne demandez pas comment j'ai atterri là, on en reparlera plus tard. Je combat des monstres redoutables jour après jour. Org, le violent dragon a sept têtes. Volgan, l'ours livoreur de planète. Ils sont tous deux de puissants monstres qui dominent les abysses. Et comme si ça ne suffisait pas un autre appareil. Ah, l'araignée maîtresse de la grotte dimensionnelle, adieu. Comme si cela suffirait à me battre. Depuis que j'ai atterri ici, c'est mon quotidien. Ça m'a pris quoi ? 300 ans ? Ah, tout ça aurait été bien plus simple s'ils n'avaient pas tous débarqué en même temps. Ouf, ça m'a pris trop de temps. Je dois vite trouver un moyen de rentrer. Vous avez accompli quelque chose à la hauteur de votre titre. L'incarnation de l'entraînement infaisable. Le monde donne son accord. Votre rang a augmenté. Votre puissance en tant que constellation a augmenté. Les constellations. Quand la Terre est rentrée pour la première fois en contact avec les abysses, la race humaine s'est rendue compte à ses dépens que les mythes n'étaient pas que des contes de fées. Appelés les sièges saints, ils étaient les êtres les plus proches des dieux que les humains aient inventés. Ils augmentèrent leur nombre de fidèles en faisant des dons de grâce. Plus grand était le nombre d'âmes qui croyaient en eux et les suivaient. Plus grand était leur puissance. Pour les constellations qui se battaient et volaient les uns les autres des fidèles pour gagner en puissance, la planète bleue était littéralement la Terre des dieux de part sa population avoisinant les 10 milliards d'habitants. Parmi elles, il existait certaines plus maléfiques que d'autres, qui essayaient de prendre possession de la Terre par la force. De ce fait, une personne, non, une constellation, la jeune constellation Yang Song Chai, essayait d'empêcher cette invasion. Il s'agit de moi, bien sûr. Je porte le titre de maître entraîneur invaincu. Je m'appelle Chai Yang Xiang. Je suis une constellation, non, un humain devenu constellation après un long entraînement. Là, c'est moi en train de cuire la viande des monstres que j'ai vécu dans une poêle à frire faite à partir d'Adamatheon. Lui, c'est le grand sorcier Odaigon, roi du royaume des gobelins Éphèse, un de mes fidèles. Il est étonné de voir que je puisse cuire la viande de l'ours dévoreur de planète, dont même les constellations ont peur d'après lui. Que là, c'est du beurre, n'est-ce pas ? Qu'il ressent une forte puissance magique à l'intérieur. Ah ouais, je ne me souviens plus trop de son nom, mais il y avait une constellation en forme de vache. Je l'ai épargné en échange d'un peu de lait. Salut en bouche, on compte d'entendre cela. J'avais vraiment faim à ce moment-là, donc ma préoccupation principale était de récupérer des ingrédients. Puisque le seul passe-temps que j'ai eu pendant ces 10 000 dernières années est la cuisine. Mais bon, ça n'en reste pas moins un élément important. C'est quand même la première fois que je mange de la viande en 300 ans. Il faut bien que je me fasse plaisir. Le trésor de la constellation Yansiang, le couvert en oricalque, rend la nourriture qu'il toucha plus fraîche. Quoi ? Il a gagné face à une constellation ? Mais plutôt que de la tuer pour son territoire, il n'a demandé que du lait. Décidément, mon maître est vraiment différent des autres. Hum, c'est parfait. Allez, prends, fais pas de manière. Ah, me laissez goûter quelque chose d'aussi précieux. Merci pour le repas. Vous avez mangé un steak de constellation. Oh là 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 là, mais quelle puissance ! Le pouvoir de la damatium a scellé la saveur du plat avec de la magie de feu. Le beurre d'une mystérieuse constellation a élevé la viande à un rang plus haut. Votre cercle magique est en furie. Vous avez débloqué un nouveau cercle magique. Je me sens revivre. Ah, maître, c'est le premier plat. Les manques me morts. Euh, qu'est-ce qui lui arrive ? Décidément, je n'arrive vraiment pas à comprendre les gobelins. Ah, la terre ne ment. La terre, il y a des dizaines de milliers d'années selon le calendrier des abysses. C'est une ère d'ignorance sur la planète bleue. Retournant à l'époque où Choi Han-se-hang n'était encore qu'un humain, avant qu'il n'atteigne le titre de constellation, l'invaincu maître entraîneur. Là, c'est moi, à l'époque, en train de faire de la muscu. Lui, c'est un de mes profs. Après que les autres profs aient lâché l'affaire, lui, il me lébrise toujours à me rappeler d'aller en cours. Comme d'hab, je n'en ai rien à foutre. Ma seule préoccupation, c'est de devenir fort. Dès son plus jeune âge, il était obsédé par la force. En tant qu'orphelin, il n'avait personne de qui apprendre. Et pensait qu'il devait se construire un corps surpuissant pour se protéger. Il devenait plus fort jour après jour. À l'époque, il n'était encore qu'un chasseur de rancées. C'était une nouvelle profession apparue lors de l'ère des abysses. Une noble profession qui consiste à protéger la population des dangers, des monstres et des donjons. En plus de ça, les noyaux des monstres valaient très cher. Les artefacts que l'on trouvait dans les donjons où les monstres apparaissent ont également leur rôle à jouer dans l'avidité de la gloire et l'argent. Avec sa vie comme seule chose à perdre, Yang Sion faisait partie des chasseurs. Comme à son habitude, il s'entraîne. Et cet homme est son maître de guide. Ce dernier le conseille d'y aller doucement. Qu'aller dans un donjon avec des monstres de rambée, c'est un peu trop pour lui. Déjà qu'ils ont du mal à gérer les rancées en ce moment, et même que les groupes de même rang, que les donjons arrivent à peine à s'en sortir, alors un rambée, c'est hors de question. Bien qu'ils puissent y obtenir des compétences, de la magie, des arts martiaux et des artefacts, qu'importe sa puissance, l'être humain reste faible. Yang Sion retorqua. N'est-ce pas s'attaquant à plus fort que soi que l'on devient plus fort ? Ah, ne tient-il pas la vie ? N'a-t-il pas une copine ? Ils sont séparés. Il lui dit qu'il est désolé pour lui. Il est pourtant un mec sympa, alors quelle est la raison au juste ? Il lui a dit qu'il a besoin d'entraînement, pas de rendez-vous et qu'elle a traité de monstres. Que tout s'est passé gentiment ? Ils se sont séparés comme de bons amis. Sur ces mots, le maître de la guilde en restait bouche bée. Ah, vraiment qu'il est sans espoir. Une explosion venait de se faire entendre. Yang Sion faisait face à un monstre. Un homme lui dit de faire attention qu'un monstre fonce dans sa direction. Mais Yang Sion se prépare à l'intercepter. Un coup, deux coups, puis il enchaîne à la suite des coups surpuissants. Au loin, deux hommes discutaient. L'on trouvait que les artistes martiaux sont coriaces. L'autre lui dit qu'ils sont costauds, donc qu'ils sont pas mal à la position de tank, mais qu'ils ne peuvent impliger autant de dégâts que les mages. Dans ce cas, pourquoi a-t-il décidé de prendre cette voie ? Il lui raconte alors qu'un jour, un parchemin d'art martiaux a été drop dans un donjon. Mais comme tout le monde s'intéressait à la magie et que ça allait prendre la poussière, Yang Sion a décidé de s'entraîner avec. En dotant trois mouvements, il venait de vaincre le monstre. Peu importe ce que les gens disent sur lui, ils ne regrettent pas son choix. Il s'entraînait toujours autant. Cependant, ce n'était toujours pas suffisant. Il était à bout. Ce n'est pas assez. J'ai atteint le rancet en m'entraînant dur. Mais peu d'artistes martiales ont réussi à devenir plus forts que ça. Et leur seul secret, c'est l'entraînement. S'entraîner plus constamment, toujours plus. Une voix lui demande s'il s'entraîne même là. Il répondit oui. Est-il conscient qu'il est en train de rêver ? Oh, qu'il ne l'était pas. Mais que ça explique pas mal de choses. Quand bien même que cela pourrait servir d'entraînement mental, n'est-ce pas ? A ces mots, la voix resta bien silencieuse. Du coup, vous êtes ? demanda-t-il tout en se retournant. La voix prononça son nom et une lumière aveuglante chahit. Cette dernière se présente comme étant une constellation des abysses. Quelle est la chasse déesse de l'équilibre ? Elle comprend qu'il soit sous le choc. Mais puisqu'ils n'ont pas beaucoup de temps, alors elle en viendra au fait qu'elle veut qu'il passe un contrat avec elle. Ok, d'accord, qu'il accepte. Qu'elle comprend ? La plupart des hommes qui rencontrent une constellation pour la première fois ont un tas de... Euh, attends une seconde. Il a vraiment dit qu'il accepte ? Que oui, ne veut-il pas savoir pourquoi ? Qu'il va devenir plus fort en faisant le contrat, n'est-ce pas ? Lui demanda-t-il. Que c'est vrai, mais... Peu importe que cela suffit amplement. Mais du coup, pourquoi l'avoir choisi alors qu'il y a un tas de chasseurs plus puissants et plus connus que lui ? Qu'en tant que chaque déesse de l'équilibre, son autorité lui permet de voir l'avenir. Ainsi, elle accuera et lui montra que dans quelques années, un danger s'abattra sur la Terre. Que des maléfiques constellations sous leur forme les plus puissantes envahiront la Terre. Et quand ce jour viendra, l'humanité se rendra compte que les monstres dans les donjons n'étaient qu'une plaisanterie comparée à eux. Et pour ça qu'elle a créé une prophétie dont il est la clé du salut de la Terre. Ah bon, elle ajouta que pour être plus précise, que c'est lui, une fois qu'elle l'aura rendu plus puissant, en le faisant traverser un long, difficile et dangereux entraînement. A cet instant, elle était bien familière avec lui, mais paniquée intérieurement. Au fond, elle était très plus sûre d'elle. Proposer ce genre de contrat était une première. C'était un contrat totalement injuste et illogique. Suite à un contrat avec une constellation, on devient alors son incarnation. C'est une notion très complexe à comprendre. Lors du processus, l'âme humaine se lit à la constellation en question. Et on doit alors accepter une vie de totale privation pour celle-ci. Grande puissance et pouvoir magique vous seront accordés dès que le contrat sera établi. Augmentation du rang du chasseur garantie. Les constellations sont très impatientes. Et s'assurer une incarnation était devenue une compétition uniquement connue par les chasseurs. Et il n'était clairement pas le meilleur. Excité, il lui demande de quel genre d'entraînement il s'agissait. Elle lui répondit qu'elle lui a préparé un centre d'entraînement dans les abysses. Puisque le temps s'y écoule différemment, il pourra s'entraîner durant des décennies, non, plutôt des siècles. Mais s'il quitte le centre avant d'avoir terminé l'entraînement, il ne pourra y retourner. Oh, alors, est-ce une salle comme dans Dragon Ball ? lui demanda-t-il. Mais de quoi part-il ? Que non, ce n'est rien. En son fond intérieur, il se disait que c'est comme ça que sont donc devenus plus forts les chasseurs ayant passé un contrat. Ah, maintenant que tout est clair. Que ce serait de la triche de devenir plus simple gratuitement. Il était ravi pensant que les autres ont aussi passé ce genre d'entraînement. En vérité, il se trompait grandement. Les chasseurs ayant passé un contrat avec une constellation sont directement devenus puissants après le contrat. Qu'elle comprend que ce ne soit pas facile comme choix. Après tout, c'est beaucoup demandé à un humain qu'elle lui laisse une semaine pour y réfléchir. Il répondit qu'il va le faire. Pardon, est-il vraiment sûr que ce n'est pas une décision à prendre sur un coup de tête ? Qu'il n'a pas grand-chose qui le rattache à ce monde. Tout ce qu'il demanda, c'est qu'elle le laisse déposer une lettre derrière lui avant de partir. Que s'il a l'opportunité de devenir plus puissant, il doit la saisir. Et comme ça, il pourra sauver le monde. Choquée par sa réponse soudaine, elle en perdit son français. Remplie d'émotion, elle lui dit qu'elle était inquiète. Car on lui avait dit que les humains étaient fourbes et avides. Mais qu'elle est contente que la prophétie ne se soit pas trompée cette fois-ci. Alors comme ça, il y a eu des échecs avant lui. C'est alors qu'une lumière jaillit. Elle venait d'ouvrir le portail qui mène dans les abysses. Il était époustouflé par la puissance qu'elle dégageait. Elle lui dit qu'il n'a qu'à penser à la lettre qu'il souhaite laisser. Grâce à son autorité, qu'elle se chargera de la déposer où il voudra. Ainsi, elle le supplia de terminer le test. Qu'alors, elle pourra l'accepter en tant que son incarnation. Il s'approcha du portail, posa la main et se fit absorber. Quelques instants plus tard, dans son lieu d'entraînement, une lettre venait de tomber. Sur l'enveloppe, un mot laissait croire qu'elle était dessinée à tout le monde. Quelque part au fin fond des abysses, un tourbillon d'éclair venait de frapper le sol. Les sanguillants en ces lieux. Waouh, la concentration de puissance magique ici est à un tout autre niveau. Alors c'est ça les abysses, ça ressemble à un donjon, sauf qu'il n'y a rien. Ou alors c'est ça le terrain d'entraînement ? Je suppose que je vais simplement commencer dans ce cas. Ainsi, il commença son entraînement. Même si la chasse d'hier de l'équilibre peut voir le futur, ses capacités ne sont pas absolues. Elle n'est capable que de voir des fragments de l'avenir. Donc le reste de ses prédictions n'est que théorie et interprétation. Celui qu'elle avait par ailleurs vu était Yon Sion s'entraînant dans les abysses et battant les constellations. Du coup, elle a pensé que ce serait bien de faire de lui son incarnation une fois qu'il devinera fort. Ses anges pensaient que cette histoire finirait mal. Pendant qu'il s'entraînait, une violente vague de tourbillons d'éclairs se dirigeait dans sa direction. Ça avait l'air bien dangereux. A cet instant, il pensa que ce doit être l'épreuve que lui a préparé la déesse. Qu'il ne pourra pas s'améliorer sans faire face au danger. Alors qu'il va y faire face. Après que la tempête ait fait ses ravages, l'illusion magique qui entourait le territoire de la déesse fut brisée. Cette même illusion n'était là qu'à des fins sécuritaires. Cependant, avant que même Yancy Young ne l'ait réalisé, une tempête sans précédent est passée au travers. C'était quelque chose que même la déesse ne pouvait pas prévoir. D'ailleurs, en parlant d'elle, elle était toute confuse, ne comprenant pas pourquoi elle ne ressentait toujours pas la présence du chasseur et se demandait où il pouvait bien être. Qu'elle a pourtant tout mis en place. Préparer un équipement dernier cri pour un long entraînement et des jouets terriens au cas où il s'ennuierait. Le moins qu'elle puisse faire pour un chasseur qui a accepté un contrat avec d'aussi terribles conditions, c'était de lui préparer un entraînement sûr et qui lui permettrait de se concentrer pleinement sur son labeur. L'ange qu'elle a envoyé sur place lui dit qu'elle ne trouve pas l'humain dont elle lui a parlé. Comment ça ? Qu'elle l'a pourtant envoyé là-bas ? En regardant de plus près, il informe sa maîtresse qu'il pense qu'une tempête magique a balayé ce dernier. Qu'il ne retrouvait le ramain sur le champ. Qu'il doive à tout prix le sauver, hurlait-elle à l'oreille de son servant. Qu'ils ne peuvent le laisser errer dans les abysses. L'ange resta silencieux un moment, puis répondit qu'il a compris. Qu'il le retrouvera à tout prix. Les abysses, un vide sans fin. C'est un monde que même les constellations ne peuvent en gouverner qu'une faible partie. Chercher un humain balayé par une tempête magique dans les abysses était tout bonnement une tâche impossible. Un flot tumultueux de mana pourrait réduire un simple corps en poussière. Yon Siong avait l'impression d'être au fin fond de l'océan même s'il n'y avait jamais été. Pour résister, il inspirait et expirait régulièrement. C'est alors qu'une chose inattendue se produit. Une forte concentration de pouvoir magique circule dans votre corps. L'art cosmique divin a transformé ce pouvoir magique en qui votre corps se renforce. Vos os sont devenus bien plus solides. Vos muscles sont devenus plus denses. Vos méritiers se sont agrandis. Votre stockage de qui a augmenté. Au fond de lui, il était persuadé que tout ça n'était qu'un test. Comme quoi, devenir l'incarnation d'une déesse n'est pas facile. Ainsi, il finit par tomber au fin fond des abysses. Devant lui se dressait un redoutable monstre des abysses. Toujours dans sa bulle, il pensait qu'il devrait vaincre à ce dernier. Il trouvait que ce monstre ressemblait à un onyx de Pokémon. Sauf qu'il a l'air plus puissant. Pensant que c'était un coup de la déesse, il se demandait si elle ne le surestimait pas un peu trop. Il n'est qu'un chasseur de rancées. Il était complètement blasé. Mais aussi idiot qu'il soit, il se dit qu'il doit faire honneur à sa déesse. Il s'avança alors vers le monstre et lui donna un coup. Mais cela ne causa aucun dégât au monstre. Le monstre ne réagissait pas non plus. A la place, il baillait. Sous le choc, il continuait à cogner le monstre. Qu'il finira par le transformer en gravier. Peu de temps après que Yonsion ait rejoint sa guilde de chasseurs, il vit certains membres discuter à propos d'un livre. L'art divin cosmique. L'un d'eux essayait de le vendre, mais puisque personne n'en voulait, il le prit. Tout comme le mana est la source de toute pratique de magie, le ki est une partie essentielle du corps des artistes martiaux. Une même série de mouvements peut radicalement changer de puissance selon le taux de ki qu'on y insuffle. Il était donc normal pour l'art divin cosmique qui cultive le ki très lentement d'être mal réputé. Mais Yonsiong était différent. Il aimait vraiment cette compétence. L'art divin cosmique n'avait pas de méthode particulière pour cultiver le ki. Cependant, dans cet endroit, il chargeait chacun de ses mouvements avec cette énergie et absorbait le ki amplifié. Répétant le processus de nombreuses fois, un minuscule amont de fluide se forment dans les méridiens. À chaque fois que quelqu'un frappe du pied et des points, sa quantité de ki augmentait. Si ce simple exercice est répété de nombreuses fois sans s'arrêter, l'apprenti deviendra alors maître artiste martial. Tout ça n'est qu'une théorie, puisque ce n'est pas quelque chose que quelqu'un pourrait faire. Yonsiong a pensé n'avoir aucun talent, mais il en avait un. Celui d'endurer les ennuis et les efforts incessants. C'est grâce à ce talent qu'il a passé 100 ans à répéter le même mouvement sans s'arrêter. Lui, il enchaînait les cours, puis il gagnait en puissance. Le monstre qui jusqu'ici restait impassible commençait à être terrorisé. Vous avez appris le rang B+, technique de destruction interne. Vous avez atteint un nouveau niveau des arts cosmiques divins. Vous avez atteint le niveau martial avancé. Après avoir enchaîné des cours, il finit par porter un coup critique au monstre. Il était content de voir que ses efforts portaient leurs fruits. Enfin maintenant, il était devenu un chasseur de rang B. Le seul à avoir atteint ce niveau jusqu'ici est le chasseur chinois Li Xianwang. Dans une interview, ce dernier expliquait qu'il avait atteint le niveau expert. Pour faire simple, que s'il était un magicien, il posséderait 6 cercles magiques. Que son but est d'arriver au sommet, celui d'atteindre le rang S. En y repensant, Yansiang se dit qu'il lui faudra encore minant pour atteindre ce niveau. Le monstre avec ses yeux de chien battu essayait de le supplier. Quoi, pourquoi le regardant-il comme ça ? C'est un combat tout à fait loyal. Le serpent de pierre n'avait fait que l'ignorer durant tout ce temps. Mais après que Yansiang ait développé son kit pendant des décennies, il était devenu impossible pour lui de l'ignorer. Après le numéro de charme que lui a fait le monstre, il décida de l'épargner. Alors qu'il se demandait où il pouvait bien aller, le serpent de pierre le prit sur sa tête. Pendant qu'ils avançaient, il vit à nouveau une tempête magique et se dit que c'est le cadeau de la déesse pour sa nouvelle effrure. Thérifié, le monstre demande mais qu'est-ce qu'il raconte ? Qu'il va crever s'il y entre ? Yansiang dans sa bulle demandait au monstre d'y aller. Ce dernier, Thérifié, n'avait pas d'autre choix que de faire ce qu'il lui disait de faire. Une fois la tempête magique passée, il se dit que ce doit être comme ça que les autres se déplacent ici dans les abysses. Plutôt sympa. Maintenant qu'il a atteint le niveau de première classe, il peut sentir à quel point les tempêtes magiques sont incroyables. Le serpent de pierre derrière lui était surpris par sa stupidité. Oh non mon gars, mais qu'est-ce que tu racontes ? Ayant fait l'expérience une deuxième fois, il trouve qu'une fois que l'énergie contenue dans la tempête magique pénètre le corps, cela efface la fatigue accumulée durant l'entraînement. Quel incroyable mécanisme de récupération ! Que les constellations doivent être sacrément fortes pour contrôler un pouvoir aussi phénoménal. Encore une tentative désespérée de corriger ce malentendu. Le fait qu'il s'en soit sorti la première fois était purement de la chance. S'il ne s'était pas dit que c'était un exercice préparé par la déesse et tentait de résister, il aurait immédiatement été réduit en miettes par la tempête. Il se demandait où il pouvait bien trouver de quoi manger dans le coin. Bizarrement, même après 100 ans, il ne ressentait pas la faim, mais tout de même avait le désir de manger. Le serpent de pierre attira son attention. Pour le remercier de l'avoir épargné, il lui tendit une pierre en bout de son corps pour qu'il se fasse plaisir. Mais il refusa gentiment. C'est bien qu'il ne lui en veuille pas de l'avoir considéré comme un sac de frappe durant 100 ans, mais qu'il ne peut manger une partie de lui. Ce dernier le fit alors un câlin. « Vous avez gagné compréhension parfaite avec le serpent de pierre. Vous avez appris de ses mouvements. Vous apprenez l'art martial de pierre. » Maintenant, il était devenu assez fort pour frapper et retourner la pierre, et en même temps souple comme s'il nageait dans les airs. Ayant atteint le niveau expert, Yansiang s'essaya immédiatement à l'art martial de pierre. Il se rendit compte à ce moment qu'il pouvait apprendre d'autres techniques martiales autour de l'art martial divin. Puis il s'entraînait, puis il se rendait compte qu'il avait beaucoup à apprendre. Il se demandait maintenant quel serait son prochain entraînement. Voyant une étendue d'eau à perte de vue, il se demandait s'il doit maintenant s'entraîner sous l'eau. Déterminé, il s'avança vers l'eau tout en disant à son compagnon qu'il avait baptisé Onyx de l'attendre. Ce dernier surpris se demandait quelle idée stupide il pouvait bien avoir encore. Ainsi, il fit le grand plongeon. Une fois sous l'eau, le système lui indique que l'eau est extrêmement toxique, provoquant une consommation rapide de son énergie céleste, et le mit en garde qu'il risque de mourir une fois celle-ci épuisée. Pendant ce temps, les monstres marins l'attaquaient. Alors qu'il résistait, le système lui indique que son immunité au poison s'est améliorée. Alors que les monstres se dirigeaient vers lui dans le but de les dévorer, il vit quelque chose briller au fond de l'eau. Sentant de l'agitation à la surface de l'eau, Onyx se demandait ce qui pouvait bien se passer à l'intérieur. C'est alors que Yangtion sortit tout d'un coup tout essoufflé. Donc c'est à ça que ressemble un océan dans les abysses ? Se disait-il, tout en se demandant si le truc brillant qu'il a vu était l'objectif que lui a donné la déesse. Il ne sait pas comment faire pour traverser l'océan empoisonné. Puisque c'est une décision éclairée de la dite déesse, il doit y avoir un moyen. En vérité, la déesse n'avait pas la moindre idée de ce qui se passait, et ne savait pas non plus où il pouvait bien être. Il n'a pas le choix, n'est-ce pas ? Dans ce cas, qu'il va augmenter sa quantité de pied grâce à l'art cosmique divin, afin de pouvoir endurer le poison. Ainsi, il répéta à nouveau les mêmes mouvements encore et encore, sans se reposer. Cela lui prit 200 ans. Bien sûr, il aime le fait de devenir fort, mais est-ce normal que ça prenne autant de temps qu'il aimerait réessayer maintenant ? Grâce à la magie des abysses, il n'avait pas faim, mais qu'il a l'impression de rater quelque chose. C'est alors qu'il vit un monstre sortir de l'eau. Ce doit être un genre de poisson. En y regardant de plus près que ce doit être mangeable, donc le cuisine, n'est-ce pas ? Il en bavait. Onyx était tout choqué par sa réaction. Il alla briser de la roche et enfin un couteau de cuisine. Alors qu'il était le monstre poisson, la duchine contenue dans ce dernier fit fondre son couteau de pierre. Puisque c'est comme ça, devraient-ils le manger tout cru comme du saimi ? Mais non, qu'est-ce qu'il raconte encore celui-là ? Onyx sortit quelque chose de sa bouche et le lui remit pour qu'il l'utilise. C'était de la Damathium. Un trésor précieux pour un monstre de type roche. Il était content de voir que ça ne fondait pas. Il se dit qu'il pourrait l'utiliser pour en faire une planche à cuisine. Parfait, il va se faire des ustensiles de cuisine pendant qu'il s'entraîne dans les abysses. Donc c'est ça que son maître de guide voulait lui dire par le fait qu'un homme doit avoir une passion ? Donc c'est ça l'excitation causée par la passion ? Que s'il fait des ustensiles de cuisine et fait de la cuisine sa passion, il pourra cuisiner pour lui-même et en même temps s'entraîner. Ça ferait d'une pierre deux coups. Pour l'instant, c'est tout ce qu'il pouvait faire avec ce qu'il avait à sa disposition. Sous le regard à l'armée d'Onyx, il commença à dévorer sa proie. Yansiang n'était pas du genre gourmand. Même sur Terre, il avait un régime strict. Pour lui, les repas ne servent qu'à l'aider à s'améliorer lors de l'entraînement. Il ne pouvait pas se permettre d'être gourmand. Après avoir consommé ce poisson, il avait l'air plus ou mal. Onyx, choqué, avait peur pour lui. Vous avez consommé du poison. Vous avez assimilé le poison avec succès en utilisant le ki des techniques célestes. Votre ki a augmenté. Il trouvait que c'était un peu épicé, mais plutôt mangeable. En plus, son ki a augmenté. En fait, devenait une forme d'énergie. Soit l'on finit empoisonné, soit l'on peut transformer cette énergie en ki. Puisque c'est comme ça, il va attraper tous les poissons dans l'océan et les dévorer. Quoi ? Il ne va quand même pas ? Alors, quelques centaines d'années passèrent. Au fur et à mesure que le temps passait, Yansiang attrapait les poissons empoisonnés et les mangeait les uns après les autres sans problème. Et sans discrimination. Pendant ce temps, son corps et son esprit avaient drastiquement changé. Le venu des abysses se répand dans votre corps. Vous avez assimilé le poison avec succès en utilisant le ki des techniques célestes. Votre immunité au poison a atteint son maximum. Votre immunité au poison a atteint le point d'immunité absolue au poison. Vous avez gagné technique rang A, immunité absolue au poison. Il avait évolué au point d'être insensible au poison. En s'entraînant sans relâche, son corps se renforçait. Il pouvait maintenant expulser le poison à partir de ses méridiens. Son rang avait aussi augmenté. Il venait d'atteindre le rang maximal. Il trouvait bizarre que la déesse ne l'ait pas encore contactée. Mais se dit que c'est parce que la terre se porte bien. En s'entraînant dans les abysses, il avait acquis une force dont il ne pouvait rêver sur terre. Mais s'il veut surpasser tous les dangers, il se dit qu'il doit devenir plus fort, encore plus fort. Il doit passer à l'étape suivante de son entraînement. Ainsi, il dit adieu à son compagnon Onyx. Qu'il ne peut le suivre où il va. Qu'il doit aller sous l'eau. Donc, il peut retourner d'où il vient. Une fois sous l'eau, puisqu'il n'était plus affecté par le poison, il avançait sans problème. Les monstres qu'il avait attaqué autrefois étaient occupés à fur celui qui avait chassé sans pitié et mangé leur congénère. Il avançait alors vers la lumière qu'il avait vue pour la première fois. C'était une source magique. Que ce doit être un portail qui mène vers l'étape suivante de son entraînement. Tout en se demandant ce qui s'y trouve et traversa le portail. Une fois de l'autre côté, le système lui informe qu'une bataille a été détectée. Donc, que son corps se prépare. Les attaques venant de l'extérieur seront automatiquement contrées. Le corps de ceux qui ont atteint le rang maximal d'art martial se prépare automatiquement au combat quand il sent de l'animosité. En voyant cela, même des personnes normales auraient compris que c'est un territoire bien dangereux. Leur âme meurtrière qui se dégageait de ces monstres dépassait toutes celles qu'il avait ressenti jusqu'à présent. Dans les abysses, les constellations ont chacun un territoire et peuvent décider des lois qui s'y appliquent. Un humain ? Mais que fait un humain dans leur territoire ? Puisqu'il est nouveau, il va gentiment lui expliquer comment ça fonctionne ici. Pour commencer, qu'il est sur le territoire du grand maître du sang et de la guerre. Et qu'ici, les nouveaux doivent être décapités. Yangtze trouvait que cette aire d'entraînement était plutôt brutale. Après avoir sorti une longue épée de son ventre, le monstre se prépara à l'attaquer. Yangtze avec son poing chargé de Kiri posta et brisa son épée en mille morceaux. Et ensuite le terrassa d'un coup de pied. Il leur dit qu'il est ici pour passer le test. Mais de quel test part-il ? S'ils parlent du test pour être acceptés de leur mettre alors qu'ils vont le massacrer. Tous se ruèrent sur lui. Mais il les envoyait balader à coups de poing et à coups de pied. Les démons étaient prêts à lui faire face. L'un de lui dit qu'il se défend plus ou bien. Mais qu'il reste un humain. Alors il lui envoya ses chiens. Tout ce qui choquait Yangtze en cet instant était l'apparence des chiens. Mais il s'en débarrassa facilement. Et avait besoin de trouver un lieu avantageux pour les combattre. Dans le territoire d'une constellation, les attributs de la constellation sont comme un second ensemble de règles et de nature. Dans le territoire du maître du sang et de la guerre, il n'y a qu'une seule règle. Tous ces sujets ne doivent cesser de se battre. Après s'être battu sans cesse, il vit un bâtiment au loin et y entra en donnant un coup de pied à la porte. Il a besoin d'un endroit où se poser. A l'intérieur, une certaine personne lui souhaita la bienvenue. Il tombe à pique puisque la nourriture venait de cuire. S'agit-il d'un resto ? Que oui, c'en est un. Il faut qu'il mange pour pouvoir bien se battre. Il s'excusa d'avoir défoncé sa porte. Peut-il lui servir un bon plat ? Que ça fait un moment qu'il n'a pas mangé quelque chose de bon. Il répondit que oui, tout en versant sur lui une grande quantité de toxines. Que pense-t-il de ce plat ? Est-il à son goût ? Il fut surpris de voir que Yangtze en allait bien. Celui-ci lui répondit que oui, tout en absorbant le poison contenu dans la toxine. Que cet endroit est un véritable bijou caché. Mais qui est-il à la fin ? Se demandait le cuisinier. Quelques instants plus tard, les monstres le poursuivirent dans le restaurant. Il cognait ensuite le cuisinier et prit une chaise pour se défendre. Qui s'il pourra se défendre pendant des heures ? Durant des heures, il se battait armé de la chaise. Le système lui annonce qu'il venait d'acquérir coup de chaise. De rang B+, un art martial utilisant la chaise comme arme. Il se battait encore et encore. Comme il le pensait, le ressenti des batailles où il risque sa vie est différent. Qu'il comprend pourquoi la déesse lui a préparé un test comme celui-là. Pendant ce temps, la chasse déesse de l'équilibre était désespérée. Se demandant où il pouvait bien être. Et si les recherches de l'ange à Darkaniel se passent bien. Celui-ci était à bout de souffle, épuisé par ses recherches. Yangtze-Yang venait d'en finir avec les monstres dans l'auberge. Et se demandait combien de temps il lui faudra se battre encore. C'est alors que quelque chose attira son attention. Il sentit que ce pot par terre était différent de la norme. Quelque chose de rare et puissant était mélangé à l'intérieur. Alors qu'il le prit, un monstre attrape à son pied. C'était le gérant. Alors n'est-il pas mort ? Qu'il ne peut mourir même s'il le souhaitait ? Qu'ici, même s'il meurt, ils sont forcés de ressusciter et se battre à nouveau. Qu'il a travaillé dur pour avoir ce pot en adamantium, donc de le lui laisser, qu'il la ferme. Qu'il a dû se battre pour l'avoir, n'est-ce pas ? Que même si, rien n'a foutre. Que si l'on met sa vie en jeu, il est évident que le vainqueur emporte le prix. Alors dorénavant, le pot en adamantium et le restaurant lui reviennent de droit. Une auberge. Yangtze-Yang avait lu dans un livre d'art martial, l'histoire d'un maître d'art martial. A la retraite ayant acheté et rénové une auberge, puis la faisait tourner. Au départ, il avait choisi un lieu où les bagarres étaient courantes. Yangtze-Yang reproduit cette scène qu'il aimait après avoir obtenu le restaurant. Qu'à partir de maintenant, cet endroit est l'auberge des démons. Le gérant lui dit de ne pas se moquer de lui, que cette auberge lui appartient. Et alors, s'il le veut de nouveau, qu'il le reprenne en le battant. N'est-ce pas comme ça que les choses fonctionnent ici ? Il venait de se faire maître des lieux. Il se rappelait des paroles de son maître et de son premier repas dans les abysses. Il était tout content. Maintenant, il avait le matériel pour pouvoir bien cuisiner. Qu'il va apprendre à cuisiner sur son temps libre et se renseigner sur les ingrédients et la viande de la cuisine. Il se mit alors à goûter les ingrédients un à un. D'où se contenait du poison ? Il se demandait comment du poison avait bien pu finir dans cette cuisine ? Après quelques instants, il était dégoûté. Il n'y avait que du poison dans la cuisine. Est-ce parce que c'est la nourriture pour des mots ? Enfin bref, il va tout manger cru et transformer le poison en quille. Maintenant qu'il y pense, le poison n'est pas du tout un problème pour lui. Il va juste cuisiner en considérant le poison comme ingrédients. A partir de cet instant, le matin, il battait les monstres pour gagner en expérience et la nuit, il apprenait à cuisiner. Ainsi, il passa plus d'une centaine d'années dans cet endroit. Comme toujours le matin, des monstres qu'il avait battus auparavant vinrent se battre. En un instant, il les avait battus et avait obtenu de nouvelles techniques. Son corps s'était renforcé et il maniait plus facilement l'art martial divin. La circulation de votre ki est devenue plus rapide. Technique de rang A, corps de poing. C'est une technique où le corps et l'esprit entrent en synergie. Les moments deviennent de plus en plus rapides. Tout artiste martial désire cette technique. Mais une technique de chasseur ne peut pas être obtenue juste en le voulant. Les techniques populaires ont beaucoup été étudiées par les utilisateurs. Et les artefacts apparaissent souvent aux enchères. Mais pour un petit nombre d'artistes martiaux, ils avaient peu d'informations sur l'artefact qu'ils voulaient avoir. Donc ils n'avaient pas d'autre choix que de prier et d'espérer que ce qu'ils cherchaient apparaissent. Yon Sion était tout content. Même s'il ne savait pas ce que ça faisait exactement d'avoir cette technique. que tous les artistes martiaux hurleraient de joie en apprenant cela. Dans ce territoire des abysses, un monstre demandait à tous les démons ayant reçu la bénédiction du maître du sang et de la guerre d'en finir avec Yon Siong. Hélas, tous se perdaient. Même durant une centaine d'années à la frontée sans cesse, ils se faisaient vaincre à chaque bataille. Alors que les démons ressentaient un besoin de changement dans leur méthode de le combattre, Yon Siong eut un besoin de se développer. Ils trouvaient qu'il n'a fait que stagné. Ces recherches culinaires l'ont permis de cultiver son énergie, mais que son niveau d'art martial n'a pas progressé. Alors qu'ils se demandaient comment évoluer, les démons essayaient de la pâter à l'extérieur avec de la viande et une pierre d'Adamathion. En les entendant jacasser, cela le fit sourire. Les démons étaient arrivés à une conclusion. Il n'y avait aucune chance de victoire pour eux. Si Yon Siong continuait à cultiver dans l'auberge des démons. Alors ils cherchaient un moyen de le faire sortir. Il sortit alors et leur dit que ce n'était pas mal, mais qu'ils devraient améliorer leur jeu d'acteur. Tous se sourirent alors sur lui. L'auberge des démons, tout en lui servant de refuge, le stoppait dans sa progression. Le fait qu'un seul faible nombre de démons l'attaquait dans l'auberge, voulait aussi dire qu'il n'y a pas de combat dans lequel il risquait sa vie. Ou des améliorations pourraient être acquises. C'est pourquoi il a décidé de jouer au jeu des démons en sortant de l'auberge afin de les combattre. Un démon imposant lui faisait face. Ce dernier l'attaqua avec son épée. Mais Yon Siong dévia l'attaque. Que ça ne va pas du tout. Ils sont trop faibles. Ce n'est pas avec ça qu'il va pouvoir améliorer son art martial. Mais qu'est-ce qu'il raconte ? Qu'ils vont le tuer. Si on est le seul artiste martial à être chasseur de rang à Adi un jour. Une fois qu'on a atteint son niveau, on déborde de confiance. A l'époque, Yon Siong avait du mal à comprendre ses propos. Mais maintenant qu'il avait atteint les sommets, il comprenait. A l'époque, il ne se concentrait que sur l'amélioration de son qui. Et à chaque fois qu'il combattait, avait un sentiment de manque de confiance. Ce sentiment, il ne le ressentait plus. Il avait atteint un niveau qui lui permettait d'agir en toute liberté. Il pouvait sentir le monde lui dire qu'il était plus fort que la nuit de monstres fonçant sur lui. Ainsi, il combattait les monstres les uns après les autres. Durant son combat contre les monstres, il avait acquis la capacité d'utiliser la force de l'adversaire contre lui. Et s'en servir contre le monstre imposant face à lui. Après les avoir tous combattus, il ramassa l'adamathium et la viande. Et les remercia qu'il combattra à nouveau quand ils le voudront. Aussi longtemps qu'ils apporteront des cadeaux de ce genre. Le jour suivant, ils apportèrent de la viande et de l'adamathium comme prévu. Il était surpris de voir peu de démons en face de lui. Et se demandait s'il voulait le combattre ou pas. C'est alors qu'une pléthore de démons volant l'attaquèrent par surprise. C'est dernier le bombardèrent de boule de feu. Puisqu'il est spécialiste du combat rapproché. Qu'ils vont en finir avec des attaques à distance. Et là, cette attaque ne fit aucun dégât. Au contraire, grâce à ça, il avait pu atteindre le niveau d'invulnérabilité. Et son corps se fit renforcer. Mais c'était à son tour de les attaquer. C'est alors qu'il les attaquait aussi rapidement les uns après les autres. Plus les démons le chargeaient, plus ils devenaient forts. Et plus le gouffre entre eux grandissait encore et encore. Et après une centaine d'années, il créait un système pour les combattre chacun à son tour. Il se sentait à présent pas mal rapproché d'eux. C'est alors qu'il prit sa carte de joueur pour vérifier son niveau actuel. Ce qu'il vit le surpris au plus haut point. Non, Choi Young-se-young. Grand chasseur, c'est plus. Travail, artiste martial. Niveau maximal. Il avait acquis pas mal de techniques de rang A. Dont la technique céleste. L'immunité absolue au poison qui lui permet d'être immunisé contre toutes sortes de poisons. De le manipuler, de gagner du kill lorsqu'il le consomme. Symbiose et corps qui le rend capable de bouger son corps comme il le veut. Contrôle total. Une habilité qui lui permet de renvoyer la puissance d'un adversaire, même si ce dernier est plus grand que lui. Invulnérabilité physique qui rend son corps plus dur que la scie. Alignement des méridiens lui permet d'atteindre un niveau légendaire créant l'illusion de trois fleurs lors de sa méditation. Corps divin martial. Cela fait du corps de l'utilisateur un corps parfait pour l'apprentissage des arts martiaux. État de perfection et une technique de rang A inconnue appelée résonance du monde. Arrivé ici, il avait acquis des techniques dont il n'aurait pas pu rêver sur Terre. Mais il se demandait ce que pouvait bien être cette technique de résonance au monde. Il se disait que c'est sûrement grâce à la tempête magique que lui a envoyé la déesse qu'il avait atteint ce niveau. Cette dernière était toujours à sa recherche. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il avait pu atteindre ce niveau grâce à d'innombrables combats depuis son arrivée dans les abysses. À présent, il pouvait apprendre n'importe quel autre art martial d'un coup d'œil. Quant à sa dernière technique. La résonance du monde. Le monde entre en résonance avec vous. Car vous êtes prêt d'atteindre un niveau maximal d'existence. Il ne savait pas ce que cela voulait dire. À ce moment, il ignorait ceux qui l'attendaient. C'était quelque chose qui aurait rendu fou toute l'humanité. La naissance du premier humain constellation. Quand il ne combat pas les monstres, il s'entraîne à cuisiner toutes sortes de repas. Et c'était aux monstres de goûter pour lui donner leur avis. Tantôt c'était bon, tantôt mauvais. Et il le notait. C'est alors qu'un des monstres renversa son plat. Qu'il arrête de se foutre d'eux. Qu'il veut juste le combattre. D'un coup de point, Yansiang se débarrassa de lui. Qu'il est maintenant banni du resto même s'il ressuscite. Et dit aux autres de donner leur avis sur les plats. Pris de terreur, ces derniers mangeaient de force disant que c'était délicieux. Yansiang trouvait bizarre que les monstres aiment ce genre de nourriture. Alors que le restaurant était vide. Un certain démon qu'il n'avait jamais vu auparavant vint dans le resto. Est-il venu manger ? Qui lui fera un super plat ? Bien sûr qu'il aimerait essayer. Qu'il a entendu des rumeurs sur lui. Alors qu'il est venu voir cette technique. Avec l'expérience qu'il avait acquise. Il sentit que ce dernier était terriblement fort. Et il se dit que ce doit être pour la suite de son entraînement. Il prépara de la soupe de viande et la servit à ce dernier. D'un coup d'oeil, il pouvait dire que ce monstre était plus fort que lui. Après avoir mangé le repas. Le monstre lui dit qu'il a entendu dire que le gérant de ce restaurant aime les pierres précieuses. Il sortit alors un gros morceau d'adamantium. Et l'a remis à Yansiang. Wow, veut-il un autre plat ? Non, que c'était délicieux. Il se présenta ensuite qu'il est un démon du nom de Varigot. La première constellation du maître du sang et de la guerre. Celui-là qui il a accordé la hache du sang, que son maître l'a observé durant tout ce temps. Et l'a envoyé pour lui faire une offre. Quelle offre ? Que son maître désire faire de lui son incarnation. Varigot était sûr que Yansiang allait accepter l'offre. Même s'il était un vagabond du monde extérieur. Il n'y avait aucun moyen qu'il soit assez fou pour aller contre la volonté d'une inconstellation. Surtout si c'était pour quelque chose d'aussi honorifique que d'être son incarnation. Mais à sa grande surprise, Yansiang déclina son offre. Plein de rage, il laissa s'échapper une aura tellement puissante. Face à cela, Yansiang sourit. Que ce doit être l'adversaire qu'il recherchait. Pouvoir garder son esprit combatif même face à un adversaire clairement plus fort que lui. Que c'est exactement ce que recherche son maître. Alors qu'est-ce qui le déplaît dans l'offre de son maître ? Est-il déjà l'incarnation d'une autre constellation ? Non, pas encore. Mais qu'il a fait une promesse à une constellation de devenir son incarnation une fois son entraînement terminé. Quoi ? Est-il sûr de ne pas s'être fait piéger ? Mais que raconte-t-il ? S'il veut se battre, alors ils vont se battre. Une seconde. Qu'il écoute que cela n'a aucun sens. La raison pour laquelle une constellation fait un pacte avec une incarnation est qu'elle la trouve intéressante. Aucune constellation n'accepterait un être inférieur comme incarnation. Et si un être est intéressant pour une constellation, c'est parfaitement normal que d'autres constellations le trouvent aussi intéressant. C'est pourquoi une constellation passe immédiatement un contrat avec une incarnation pour ne pas se le faire voler par une autre constellation. Ou s'ils veulent entraîner leur incarnation avant de passer un contrat, ils doivent le faire dans leur propre territoire. Que se passerait-il si une autre constellation enlevait l'incarnation pendant qu'elle était dehors ? Cette constellation serait alors moquée pendant des milliers d'années comme une imbécile. Une bonne incarnation doit être protégée pour éviter de se faire voler par quelqu'un d'autre. C'est une règle gravée dans le marbre, partagée par toutes les constellations de l'abysse. Mais non, qu'il oublie quelque chose. Que la constellation à qui il a fait sa promesse a le pouvoir de voir dans le futur. Donc qu'il est sûr qu'elle a pris cette décision parce qu'elle l'avait prévue. Voir dans le futur que c'est une capacité plutôt rare. Mais qu'elle ait mis sa confiance dans une capacité aussi incomplète. C'est qu'elle est odieuse comme constellation. Yansiang se vante que sa constellation est plus mature que ce que pense Varigot. Qu'elle a pensé à la meilleure façon de l'entraîner. Yansiang se vantait fièrement de l'entraînement qu'il avait vécu. L'entraînement qu'il a dû subir durant des milliers d'années après avoir été balayé par une tempête magique. Et comment ces entraînements avaient été méticuleusement planifiés. Mais que ça n'a aucun sens. Comment ça n'a aucun sens. Que la tempête magique n'est pas quelque chose que l'on peut contrôler. Que même une constellation ne peut la manipuler. C'est une dangereuse et puissante catastrophe. Comment ça. N'y a-t-il pas une constellation capable de contrôler une tempête magique. Mais non. Que s'il y avait une constellation capable de le faire. Cette dernière aurait déjà conquis les abysses. Est-il sûr d'avoir été envoyé dans ce territoire par cette constellation. Et pas seulement avoir été balayé par une tempête magique. La certitude laissait petit à petit place aux doutes. Humain. Il n'est pas encore tard. Qu'il la ferme. Yansiang ne pensait pas que Varigot mentait. Il était vrai qu'il avait vu de nombreuses choses jusqu'à maintenant. Malgré tout il était tellement heureux à l'idée de devenir plus fort qu'il ne s'était pas questionné une seule fois jusqu'à maintenant. Il sortit du restaurant en colère contre lui-même. Il était tellement dégoûté qu'il avait envie de chialer. Mais il se devait de se retenir de peur de perdre en force et du qui. Le démon le rejoint et lui demanda où il allait. Il lui dit calmement que ses plans ont changé. Que maintenant qu'il sait que ce n'est pas un centre d'entraînement qu'il doit retourner sur terre immédiatement. Qu'il a gâché des milliers d'années pour rien. Varigot lui dit qu'il se sent mal pour lui. Mais qu'il ne peut le laisser quitter le territoire du maître du sang et de la guerre. C'est alors que l'honorable Varigot pourvu de la hache du sang. Prévéla sa vraie forme. Il était enveloppé de la bénédiction du maître du sang et de la guerre. Et commença à l'attaquer. Que c'est une honte pour lui de détruire un diamant brut comme lui. Mais qu'il n'ait crainte. Que son maître est bienveillant. Et le ressuscitera après qu'il soit mort. Qu'il arrête de dire des trucs aussi flippants. Qu'il refuse de jouer avec des démons pour l'éternité. Tout en enchaînant des coups puissants et rapides avec le démon Varigot. Ce dernier était surpris de voir à quel point Yonsiang était rapide. La fluidité de ses mouvements impressionnait et intriguait Varigot. Yonsiang lui explique qu'il utilise les arts martiaux. Et ses mouvements, c'est le pas cosmique. Varigot comprend maintenant pourquoi son maître est intéressé par lui. Et utilisa le baptême du sang, faisant tomber une pluie condensée de mana sur Yonsiang. Ce dernier comprit alors à quel point son adversaire était puissant. Varigot lui dit qu'il est temps d'en finir que son maître l'attend. Le baptême du sang. Un déluge de mana qui fait fondre et détruit tout ce qu'il touche. Cette technique démontrait à quel point la magie de Varigot était surpuissante comparée à la magie d'un magicien humain. L'art divin cosmique avait averti Yonsiang qu'il était en danger. Malgré tout, face à un adversaire plus fort que lui, Yonsiang était calme. L'embarras du fait d'avoir perdu son temps à cause de malentendus avait déjà disparu. Il faisait baisser la pression. Il inspirait puis expirait calmement, comme dans la tempête magique, pour mieux ressentir le flux de mana. Tout doucement mais rapidement, avec une fluidité sans pareil dans ses mouvements, il évitait les gouttes du délige de mana et paré cocher le baptême du sang. Cela le permet d'améliorer son art martial au point d'obtenir une technique de rang S, la vitesse extrême. Varigot était impressionné par cela. Que jusqu'ici, il pensait que les arts martiaux étaient une technique de faible, mais qu'il vient de lui démontrer le contraire. Qu'il a tout son respect. Les techniques magiques sont les plus utilisées dans les abysses. Elle les utilise du mana. Et les utilisateurs de magie sont capables d'emprunter une quantité infinie de pouvoir magique depuis l'extérieur de leur corps. De l'autre côté, les arts martiaux utilisent le pouvoir du corps. Comparé à la magie, la limite est clairement définie. Dans les abysses où le mana est abondant, il est très dur de trouver une race qui utilise les arts martiaux. Varigot lui dit qu'après l'avoir vu, il comprend pourquoi les arts martiaux ont été inventés. Il trouve cela génial. Il avait entendu une très vieille histoire selon laquelle les esclaves avaient causé une rébellion dans le territoire d'une constellation. De la pire folie, n'est-ce pas ? Ils ont tenté de s'opposer aux règles du monde. Comme ils avaient décidé de se battre contre la constellation, ils ne pouvaient plus utiliser le mana de ce monde. Que c'était suicidaire ? Malgré tout, la rébellion ne fut pas écrasée facilement à cause d'une technique qu'ils avaient apprise. Une technique qui ne nécessite pas d'utilisation de pouvoirs extérieurs. Yansiang dit que ça devait être les arts martiaux. Et lui demande comment ça se serait passé s'il avait été un magicien. Que si ça avait été le cas, il aurait déjà rencontré le maître du sang et de la guerre après que son corps ait fondu. Alors les deux se lancèrent dans une bataille féroce, échangeant des coups surpuissants à la suite. Varigot lui dit qu'il est spécial, mais qu'il n'oublie pas à qui il fait face en ce moment. Des attaques magiques et des points de cri s'entrechoquaient à la suite. Varigot assurait aussi bien distance qu'un combat rapproché pour hommage. Ce qui avait le don d'énerver Yansiang. Il était pour la première fois depuis longtemps à sa limite. Devant lui se dressait un adversaire largement plus puissant que lui. A chaque attaque endurée, il pouvait se sentir devenir plus fort. En concentrant son qui en un seul point, il créa un point de qui, le point céleste. Et l'envoya de toutes ses forces à son adversaire. Après avoir encaissé l'attaque, Varigot trouvait cela pas mal. Mais est-il sûr de pouvoir lui faire face seulement avec ça ? Visiblement l'attaque n'était pas assez puissante. En utilisant toutes ses techniques comme le contre total et vitesse extrême, il était à peine capable de se défendre. Le problème était la puissance de son attaque. Pour réussir à passer la douzaine de couches de magie défensive dont Varigot s'était enveloppé, il avait besoin d'une attaque assez puissante pour se défaire de lui. Le point céleste était le produit de la concentration de son qui. Mais le niveau de condensation dont il avait usé n'était pas assez. En théorie, le point de qui n'était pas le niveau maximal auquel le qui pouvait être condensé. Il était possible de condenser le qui encore jusqu'à ce qu'il le matérialise. C'était une technique appelée la matérialisation de qui. Lee Sioman, le plus grand artiste martial terrestre, fut le premier à réussir la matérialisation de qui. Malgré ça, il ne pouvait le faire qu'un court instant. À cause de l'énorme consommation de mana engendrée par cette technique, il ne put jamais le faire dans un vrai combat. Or, Yeon Siong avait déjà dépassé ce niveau. Il avait plus de 100 ans d'expérience. Alors qu'il évitait les attaques de Varigot, il concentra à nouveau son qui dans son point. Varigot était surpris. Yeon Siong envoyait ensuite un point de qui encore plus puissant à son adversaire. Cette technique lui permit de détruire le baptême du sang de Varigot. Varigot fut touché de plein fouet et blessé par l'attaque de Yeon Siong. Ce dernier était à la fois fier et surpris par ce qu'il venait d'accomplir. Varigot en était soufflé au point de lui demander ce qu'il venait de faire. Yeon Siong, quant à lui, après avoir réussi son attaque, comprit qu'il lui serait impossible de reproduire cette attaque à l'infini. Qu'à force, il va manquer de qui. Cela faisait déjà une demi-année qu'il se battait. Les autres démons les regardant de loin étaient impressionnés par la tournure de leur combat et par la ténacité de Yeon Siong. Déterminé, Yeon Siong envoyait une avalanche de points célestes à son adversaire. Alors qu'il continuait, le système lui notifia que son ki s'y puise rapidement. Mais le récupérait rapidement grâce à l'alignement des méridiens. En ce moment, Yeon Siong était déjà dans une impasse. Même s'il pouvait briser les défenses de Varigot avec son point céleste, il était incapable de mener une attaque létale à cause de la consommation extrême du ki. L'alignement des méridiens et l'aptitude aux arts martiaux lui permettait de récupérer rapidement son ki. Mais il avait besoin de temps pour utiliser le point céleste de nouveau. Ce qui donnait assez de temps à Varigot pour reformer sa défense. Varigot était prêt à en finir que le combat avait assez duré. Il reçut alors la bénédiction du maître du sang et de la guerre pour remporter le combat. Ainsi, il rapetissa. Yeon Siong comprit à cet instant qu'il était en danger. Il savait pourquoi Varigot avait abandonné sa forme de géant et diminué sa taille. C'était pour la vitesse. Rapidement, Varigot attaquait Yeon Siong de tous les côtés. Il attaquait tellement rapidement que l'invulnérabilité de Yeon Siong commençait à sceller. Il savait qu'il ne pouvait pas tenir assez longtemps dans cet état. Depuis l'instant où il est rentré dans les abysses, pas une seule fois, Yeon Siong n'a utilisé tout le ki contenu dans ses méridiens. Parce que dans les abysses, il peut y avoir un ennemi à chaque coin. Il était donc suicidaire de tout utilisé. Malgré cela, il réalisa qu'il n'était plus en situation de se réserver. Déterminé, il se concentra et en un instant relâcha tout le ki contenu dans ses méridiens. Il venait de créer une nouvelle technique, explosion de ki. Cette attaque impulvérisa le bras de Varigot. Il riposta ensuite, mais Yeon Siong évita l'attaque. Varigot pouvait le sentir dans ses tripes. Quoi qu'il en coûte, il devait battre cet humain maintenant. Car s'il n'en finissait pas maintenant, il ne pourrait plus le battre. Il ne pouvait pas juste rester et regarder la naissance d'une nouvelle constellation dans le territoire de son maître. Alors, ils voulions finir sur le champ. Il enchaînait des attaques rapides sans laisser à Yeon Siong le temps de riposter. Alors qu'il l'attaquait, une aura de lumière déviait ses attaques. Maintenant qu'il avait vidé tout le ki contenu dans ses méridiens, Yeon Siong était à présent capable d'étendre les méridiens à l'extérieur de son corps. En fait, se concentrer seulement sur le ki dans ses méridiens était un blocage. Il venait de s'en libérer et découvrir de nouveaux horizons. Maintenant, le monde devenait ses méridiens. Vous avez acquis la capacité de maître. Vous avez acquis la parfaite compréhension de la technique de rang S. Vous êtes maintenant capable d'utiliser la matérialisation de ki librement. Vous avez obtenu la technique de rang S, le gentil tueur de géant. Et la technique de rang S, de maître de soi. Votre résonance au monde est devenue encore plus forte. Le monde attend votre cri. En un instant, il était passé de la défense à l'attaque. Ses attaques devenaient de plus en plus puissantes les unes autant que les autres. Il venait de mettre son adversaire à terre. Epic à l'intérêt de plusieurs constellations qui regardaient. Le système lui notifia que chacun de lui faisait des offres afin qu'il soit leur incarnation. Il en était surpris. Varigod admit alors sa défaite. Yeon Siong quant à lui, venait à nouveau dévoluer. Varigod lui dit alors que puisqu'il l'a vaincu, il a le droit de refuser l'offre de son maître. Qu'il ignore quelle constellation lui a fait une offre, mais qu'il n'a plus besoin d'accepter cette offre. A la place, qu'il devienne plus fort jusqu'à ce que plus aucune constellation ne le prenne de haut. Qu'il crée son nom dans les abysses et devienne une constellation humaine. Lui devenir une constellation ? Très bien. Il suivra ses conseils et lui dit qu'il s'appelle Yeon Siong magnifique. Qu'il attendra le jour où ils pourront se battre à nouveau, puis disparu. Yeon Siong dit alors à Varigod qu'il s'assure de revenir, qu'il a maintenant une dette envers lui. Maintenant qu'il avait obtenu la capacité maître de soi, un nouveau niveau où l'on ne fait qu'un avec le monde. Yeon Siong était capable de ressentir quelque chose qu'il n'avait jamais aperçu auparavant. Les regards des constellations qu'il observait, leur pression et à quel point elles étaient puissantes. Alors qu'il pensait à devenir fort afin de rattraper le niveau des constellations. Deux constellations demandèrent à le rencontrer. Le chaton de lave et de magma et le bannerman des ténèbres. Les constellations des abysses n'avaient pas bougé. Non, elles ne pouvaient pas bouger. Les constellations cherchaient toujours à prendre le territoire des autres. Si une constellation quittait son poste, elle perdrait son royaume en un instant. C'est pourquoi sans quitter leur territoire, les constellations observaient le monde, leur incarnation et les êtres méritant de devenir leur incarnation. Tant que comme ça, il les regardait depuis tout ce temps ? Un peu comme l'audience d'une émission en direct. C'est alors que le maître du sang et de la guerre mis sa tête à prix. Alors tous les monstres de son territoire en avaient appris Yeon Siong. Maintenant, ce dernier les trouvait un peu insignifiant. C'était une pensée qu'on ne pouvait avoir qu'en ayant les couilles. Mais Yeon Siong en avait les plus grosses possibles. Il avait déclaré qu'il allait devenir une constellation alors que ces derniers le regardaient. Il n'avait plus rien à craindre. A l'époque, Yeon Siong et son maître de guilde regardaient une émission dans laquelle un chasseur se plaignait du fait d'être une incarnation. Que ce n'est pas du tout rose. Son maître de guilde et les autres chasseurs trouvaient qu'il se plaignait pour rien. Il l'enviait. Maintenant, il comprenait ce que voulait dire le chasseur par être observé en permanence par les constellations. Devoir agir selon les règles des constellations et les ordres des constellations. Avec la menace d'une terrible punition si l'on va à l'encontre de sa volonté. La position d'incarnation de constellation que tout le monde envie était juste une position d'esclaves avec de belles chaînes. Alors, il se débarrassait des monstres avec tant de facilité. Il leur balançait des points célestes à la suite. Et dit aux constellations que s'il a voulu devenir plus fort depuis son enfance, c'était pour que des gens comme eux lui prêtent attention. Qu'il voulait devenir assez fort pour pouvoir choisir sa voie. Varigot avait raison. Qu'il ne peut laisser son avenir à une constellation après être allé aussi loin. Les constellations, Bannerman de la pandémie et des ténèbres et le chaton de la lave et du magma se moquaient du maître du sang et de la guerre. Le Bannerman de la pandémie et des ténèbres impressionné par l'art martial de Yantzion lui proposa une technique. Mais ce dernier refusa. Du coup, les autres constellations se moquaient de cette constellation. Le chaton de lave et du magma lui conseilla d'apprendre la magie. Mais il n'était pas intéressé. Ce dernier le traita alors d'Hipster. Puis il lui proposa une barre d'adamantium. Il l'apprit et était tout content. Yantzion était bien sûr désireux de devenir plus fort. Mais il avait aussi besoin de thunes. Ayant compris cela, le chaton de lave et du magma lui proposa de devenir son incarnation en échange de plus de minerais. Mais il rejeta l'offre en déclarant qu'il deviendra lui-même une constellation. Donc que ça ne sert à rien de le tenter avec de beaux cadeaux. Il se demandait comment le chaton de lave et de magma avait pu apprendre le mot hipster. Ce dernier l'encouragait alors à continuer sur sa voie. Ce qui n'était pas le cas des autres constellations. Yantzion arrêta de regarder les messages des constellations. Il se moquait de leur dédain, moquerie et de leur tentation. Il allait simplement suivre sa propre route. Et dit adieu à cet endroit. Pendant ce temps, dans un coin des abysses, une certaine personne demandait à un groupe de monstres s'ils avaient vu Yantziong. Il s'agissait de l'ange envoyé par la déesse. Ces derniers commencèrent alors à le provoquer. C'est-il où il se trouve en ce moment qu'il est dans la zone la plus profonde de l'abysse. La terre de la liberté. Alors qu'il goûte à leur griffe de la liberté. Tout en l'encerclant. En un claquement de doigts, il mit à terre le chef de ces monstres. Alors l'a-t-il vu ? Non, il ne l'a pas vu. Qu'il est désolé de l'avoir provoqué. Qu'il était juste jaloux parce qu'il ressemblait à une évocation. Celui-ci le remercia pour sa réponse. Puisse la bénédiction des constellations être avec eux. Tout en s'envolant pour continuer ses recherches. L'ange de la chaste déesse de l'équilibre Adakanyel cherchait un corps à travers l'abysse. Utilisant les mots avec les races pouvant parler. Et la télépathie avec les monstres après les avoir battus. Et demandait continuellement autour de lui si personne n'avait vu Yansiang. Voyant une incarnation quitter son territoire d'elle-même. Beaucoup de constellations étaient curieuses de savoir ce qui se passait. De la même façon que les gens peuvent sponsoriser des streams. Les constellations sponsorisent aussi les incarnations d'autres constellations. Pour les constellations retenues dans un monde dirigé par leurs propres règles. Regarder les incarnations des autres était un simple passe-temps. Adakanyel activa alors le voile de la déesse. Pour ne plus être exposé au regard et à la présence des autres constellations. Curieux et furieux. Chacun de ces constellations lui demandait de les laisser voir à travers son voile. En échange des techniques qu'ils lui offriront. Chacune d'entre elles voulait être seule observatrice de la scène. Mais il les ignorait. Si la chaste déesse de l'équilibre avait envoyé Adakanyel dans une mission sans espoir. C'est parce qu'il serait capable de mener cette mission. Sans se laisser avoir par les tentations des autres constellations. Même s'il pensait que c'était mission impossible. De retour dans un secteur abandonné du territoire du maître du sang et de la guerre. Yansi-Yang continuait à s'entraîner. Après avoir atteint un niveau de maîtrise. L'art divin cosmique a été perfectionné. Sa quantité de ki avait maintenant atteint un niveau insensé. Et la technique d'expertise des arts martiaux. Lui permettait d'utiliser à la perfection tous les arts martiaux. Malgré cela, Yansi-Yang continuait de pratiquer son ki. Comme la première fois où il a appris l'art divin cosmique. Il continuait de lancer chaque coup avec assiduité et passion. Vous avez continué de vivre une vitrine de votre existence. Le pouvoir de votre existence s'est amélioré. Quand Yansi-Yang décida de quitter le territoire du maître du sang et de la guerre. Après avoir battu Varigot. Il y avait eu un grand changement dans la mystérieuse technique. Résonance du monde. Le monde raisonne avec vous. Car vous êtes proche d'atteindre un niveau maximal d'existence. Votre titre est le maître invaincu de l'entraînement. Yansi-Yang avait compris qu'il avait atteint le niveau maximal de l'art divin cosmique. Il avait perfectionné ses techniques d'art martiaux. Elles étaient maintenant vraiment parfaitement fluides. Il se demandait alors comment devenir assez fort pour obtenir le titre de constellation. Mais il pensait déjà savoir comment. Après avoir complété l'art divin cosmique, il avait l'impression que le monde lui chuchotait quelque chose. C'est alors que les autres monstres du territoire du maître du sang et de la guerre accourèrent vers lui. Qu'ils ne le laisseront pas quitter le territoire de leur maître. Qu'ils vont le faire payer pour l'affront qu'il a fait à leur maître. Le monde lui dit qu'il doit élever son niveau d'existence en restant dans les abysses et en suivant constamment les règles de ses principes afin de devenir une constellation. Le principe qu'il doit suivre est de s'entraîner sans jamais se faire battre. Il était content puisque cela le correspondait. Alors qu'il lisait les informations sur sa carte de chasseur, il se débarrassait des monstres les uns après les autres comme des mouches. Et comme ça, il continuait de s'entraîner dans un coin abandonné de l'abysse où la présence des constellations ne pouvait pas l'atteindre. D'ailleurs, durant son combat contre Varigot, au sommet de sa résonance avec le monde, il avait obtenu de nouvelles techniques liées au pouvoir de son existence. Le gentil tueur de géants rang S, qui lui permet de protéger les plus faibles face aux plus forts. Et le pouvoir de son existence grandit à chaque fois qu'il affrontera un adversaire puissant. Maître de soi, cette technique lui permet d'atteindre un état de maîtrise totale sur lui-même. Ainsi, le pouvoir de son existence grandit tant qu'il mène une vitine de son existence. Maître de soi est une technique qui prévient celui qui la maîtrise de comment il doit vivre en tant que constellation. Des êtres qui créent des règles tout en étant eux-mêmes des règles. Si le Bannerman de la pandémie et des ténèbres utilisent une technique de soi, ou si le maître du sang et de la guerre essayait d'avoir une négociation pacifique, le pouvoir de leur existence s'affaiblirait et leur force serait grandement diminuée. Il était fasciné par la condition que lui imposait le monde. Plus c'était difficile, plus ça lui plaisait. Alors qu'il cogitait, quelque chose commença à sortir du sol. Il se demandait s'il s'agissait d'un monstre plus fort que lui et se mit en garde. Mais à sa grande surprise, c'est Onyx qui sortit du sol. Oh mon cher Onyx, ça fait si longtemps, mais qu'est-ce qu'il a grandi depuis ? Hein ? Une famille ? Serait-ce sa femme et ses enfants ? Ce dernier à qui est ça ? Ah ah, que de bonnes nouvelles ! Félicitations à lui ! Onyx l'avertit ensuite d'un danger. Hum ? Un danger ? Ici ? Veut-il qu'il s'enfuit ? Le sol commença alors à se fissurer. Yansi en surpris, se demandait de quoi il pouvait bien s'agir. Onyx, son bon vieil ami, ainsi que sa famille, était des monstres géants. Bien plus géants que des villes entières. Mais l'enforêt de monstres qui venait d'apparaître était d'un tout autre niveau. Au point que Yansi en soit choqué à sa simple vue. Un monstre bien plus géant qui jamais n'avait fait son apparition sur Terre. S'il l'avait fait, il aurait immédiatement été classé en S. Et le monde en état d'alerte. Il aimait une telle puissance magique que ça touche même la peau. Ce monstre est clairement plus fort que Varigod. Serait-il aussi fort qu'une constellation ? Non, sûrement plus. Vous avez découvert une hydre, un serpent à neuf têtes. Actuellement, Yansi-Yang trouvait l'attention des constellations en Yans. Non seulement il y avait des constellations qui suivaient le chemin de Yansi-Yang vers le chemin de constellation, mais la plupart d'entre elles le critiquaient ou se moquaient de lui. Certaines allaient même jusqu'à lui être hostiles. En particulier les constellations comme le maître du sang et de la guerre dont la première constellation avait souffert d'une défaite cuisante. Pour eux, Yansi-Yang était comme une bête sauvage qui n'avait pas encore atteint sa taille adulte. C'est pourquoi elle ferait tout ce qui était en leur pouvoir pour lui barrer la route afin d'éviter qu'il devienne une constellation. Raison pour laquelle, Yansi-Yang s'était rendu dans la zone neutre où la présence des constellations ne pouvait l'atteindre. Malgré tout, cette zone sans loi était un monde régi par la loi du plus fort, dominée par des monstres dont la puissance rivalisait celle des constellations, mais qui n'étaient pas dominées par des règles comme dans le territoire d'une constellation. Le monstre en face de lui cracha de puissantes flammes en sa direction. Quelle puissance incroyable ! En plus, il utilise la puissance magique comme un bulldozer. La technique gentille tueur de géant est activée. La technique maître de soi est activée. La technique résonant du monde, le maître imbattu de l'entraînement est en résonance. Si vous gagnez contre l'hydra, votre pouvoir d'existence grandira. Vous êtes le maître imbattu de l'entraînement. Vivez une victime de votre existence. Oh, mes techniques me demandent de me battre contre ce monstre. Même sans ça, mon choix aurait été le même. Alors qu'il sautait en direction du monstre, Onyx l'avertit que c'était super dangereux. Rien à foutre ! Que cet enfoiré de serpent vienne se battre ! Onyx entendant cela, en prit un coup. Ah oui, j'avais oublié que t'étais aussi un serpent. Puisqu'il a cherché des noix à son ami et à l'ensemble de sa famille, Peu importe à quel point il est fort, qu'il va tout simplement le regretter. Que la sale bestiaune et signifiante meure sur le champ ! Hein ? De la télépathie ? La voix de ce monstre résonnait de plus en plus fort au sein de sa tête. Ce dernier mourrait d'envie de l'écraser. Que même si les constellations tombent à genoux face à leur poison, Leur souffle réduira un cendre, alors qu'il meurt. Une forte aura meurtrière émanait de ses neuf têtes. La plupart des adversaires se seraient figés face à sa télépathie et à son aura meurtrière. Mais cela n'était pas son cas. Yansiang était déjà habitué à ce genre d'aura meurtrière. Il avait eu plus qu'assez de ce genre de bataille dans le territoire du maître du sein et de la guerre. Sautant à toute vitesse en direction du monstre, Avant que même ce dernier ne comprenne ce qui se passait dans le feu de l'action, Il perdit une de ses têtes. Le monstre surpris, Yansiang n'avait ni l'air surpris ni impressionné par ce qu'il venait de faire. Cet enfoiré insignifiant, comment osse-t-il ? En une fraction de seconde, grâce à sa régénération immortelle, Lydre fit repousser sa tête. Qu'il doit le féliciter pour avoir réussi à lui couper la tête. Mais maintenant qu'il va devoir payer le prix pour avoir posé la main sur eux, Aucun héros ni Constellation n'a réussi à tenir face à leur poison jusqu'aujourd'hui. Yansiang se demandait pourquoi Lydre lui faisait connaître sa prochaine attaque par télépathie. La raison était simple. Parce qu'il était sûr de sa puissance. C'est un monstre que même les Constellations craignaient. Le maître de ce secteur. Que pourrait faire un être insignifiant même en sachant ce qui arriverait ? Lydre à neuf têtes traçait le chemin de ses ennemis. Et ces derniers n'avaient pas d'autre choix que d'accepter leur sort. Après avoir concentré tout le poison dont il avait besoin, Il le déversa de toute sa puissance avec ses neuf têtes. Regardant son adversaire de haut, il était sûr de sa victoire écrasante. C'est alors qu'il vit une lumière jaillir du fond de cette brume de poison. En une fraction de seconde, il reçut de plein fouet une explosion de qui ? Comment ? Comment a-t-il stoppé leur poison ? Yansiang en sortit indemne grâce à son immunité face au poison. Il avait l'impression que sa tête allait exploser à cause du cri télépathique. Être insignifiant ? Comment si petit être peut oser faire ça ? Yansiang ressentit quelque chose de différent. Cela dépassait de loin l'art divin cosmique et la matérialisation de qui ? C'était comme une manifestation de son désir d'exploser ses foutues têtes. Il enchaîna alors coup après coup, tête après tête. Puis il continuait plus, son pouvoir d'existence grandissait. Ah c'est donc ça, effet du pouvoir de l'existence. Motivé comme jamais, il continuait d'exploser les têtes de l'hydre les unes après les autres. Forçant ainsi ce dernier à se régénérer continuellement. Bien qu'il eut le déçu sur le monstre, il n'arrivait toujours pas à finir le combat. Le combat était à sens unique. Mais le fait que l'hydre se régénérait régulièrement ne faisait que prolonger le combat. Bien qu'il soit immunisé contre le poison, il lui est impossible de contrer celui de l'hydre. Car ce dernier était bien plus fort que Varigot et à bien des niveaux. Alors face aux attaques incessantes de l'hydre, Yansiang utilisa le pas céleste pour se déplacer sur cette vague de poison. Plus vite, il se disait qu'il devait se déplacer de plus en plus vite. Alors qu'il bougeait tout en se répétant sans cesse plus vite à lui-même, quelque chose arriva. Tout était lent autour de lui. Le temps avait ralenti, comme pour répondre au souhait de Yansiang de devenir plus rapide. Il n'y avait pas moyen que l'hydre contrôlait sa respiration volontairement. Et aucune des techniques martiales de Yansiang n'avait de tels effets. Alors qu'est-ce que cela voulait dire ? En une fraction de seconde, il attaqua toutes les têtes de l'hydre, puis s'éloigna de lui. Qu'il comprend enfin. Cette sensation, c'est la raison pour laquelle ses attaques sont bien plus puissantes qu'elles ne le devraient. Le pouvoir de l'existence. Le pouvoir de l'existence ne renforce ni la magie, ni les arts martiaux. Il change la réalité selon la volonté de son utilisateur. Vous avez eu une épiphanie sur la façon d'utiliser le pouvoir de l'existence. Le pouvoir de l'existence est un pouvoir qui change la réalité. Le pouvoir de l'existence. Ce pouvoir permet aux constellations, les êtres qui avaient atteint un niveau maximal d'existence, de diriger l'abysse. Ils utilisaient ce pouvoir pour changer l'abysse, créer leur royaume et pouvoir offrir leurs bénédictions ainsi que des cadeaux à leur sujet. Aussi longtemps qu'ils avaient le pouvoir de l'existence, les constellations pouvaient tout faire. Comment aussi avortons ? Il ne le pardonnera pas, il va le tuer maintenant. Lydre était en rage et voulait en finir. Lydre était une âme géante avec une puissante volonté. Avec son pouvoir actuel d'existence, Yan Xiang ne pouvait pas plier et changer la volonté de lydre. Mais quelle raison avait-il de faire ça ? Pour lui, la cible à changer avec son pouvoir d'existence n'était pas lydre, mais lui-même. Le qui matérialisé de Yan Xiang qui avait été imprégné du pouvoir de l'existence, devint une lame tranchante qui lui permit de trancher les chines extrêmes girables de lydre. Comme une toxine, cela empêchait la technique de régénération de lydre de s'activer. Comprenant ce qui venait d'arriver, lydre était autant surprise qu'à peurer. Se débarrassant de toutes ses émotions, Yan Xiang s'efforçait de rester calme. Ensuite, il enchaîna coup après coup, découpant les têtes de lydre les unes après les autres. Pas possible ! Comment, comment pourrait-il perdre face à un tel avorton ? Se sentant en danger, l'une des têtes de lydre voulait s'enfuir. L'autre, trop fière, refusa de le faire. C'est alors qu'elles commencèrent à se disputer entre elles. Pendant qu'elles étaient occupées à se disputer, Yan Xiang descendu sur elles comme un fusée. D'un coup de pied, il la fit exploser. Onyx et sa famille étaient bouche bée face à ce qu'ils venaient de voir. Adieu, serpent. Tu étais un adversaire formidable. Formidable. Tu étais formidable. J'étais formidable. J'étais plus que formidable. Vous avez découvert d'une grande quantité de sang d'hydre. Vous avez obtenu la technique de rang A+, régénération immortelle. Votre corps est désormais impérissable et se régénérera sans fin. Ah, comme c'est étrange. Il n'aurait jamais pensé obtenir tant de technique du temps où il était sur Terre. Avec une seule d'entre elles, il aurait pu devenir un chasseur de rang A. Mais ça n'avait plus d'importance. Maintenant qu'il avait décidé de surpasser le statut de chasseur et de marcher sur la voie d'une constellation. Oh les voilà. On dirait qu'ils étaient en sécurité. D'après les propos d'Onyx, il aurait beaucoup changé depuis la dernière fois. Autant que ça ? Bah, c'était à prévoir après un millier d'années. Lui aussi a beaucoup changé. Il a même une famille maintenant. Onyx semblait fier d'avoir une famille à présent. Maintenant qu'il va dépecer ce monstre, aurait-il besoin de viande, de cuir ou d'os ? Onyx recula après s'être rappelé des actions de Yon Siong d'il y a fort longtemps. Le corps de l'hydre émanait une dangereuse aura de poison. Sans même parler de la dépecer, il était dangereux de ne serait-ce que la toucher. Alors que Yon Siong dépeçait tranquillement l'hydre, Onyx dit à ses enfants de ne surtout pas faire comme lui. Quelques instants plus tard, il avait fini de dépecer l'hydre. Puisqu'il ne pouvait pas tout transporter, il se dit qu'il doit tout manger avant de partir. C'est alors qu'Onyx vint vers lui pour le remercier d'avoir protégé sa famille. Pour cela, il lui donna un colis de stockage. Il utilisait ensuite pour stocker toute la viande et les os et le cuir issu de l'hydre qu'il pouvait. Les os de l'hydre pouvaient être utilisés pour faire toutes sortes d'objets et d'armes rares. Son cul résistant peut aussi être utilisé pour faire des armures. Tant que vous pouvez forger et tanner. Enfin, maintenant qu'il peut stocker sa marmite en adamantium ainsi que ses minerais. Ne trouve-t-il pas qu'il a plus de minerais que la dernière fois ? Il n'a pas encore trouvé le moyen de forger la pierre d'adamantium qu'il lui a donné la dernière fois. Qu'une fois qu'il pourra la fondre, il devra en avoir assez pour faire une poêle à frire et une planche à découper. Onyx lui fit un nouveau signe. Il avait un autre cadeau pour lui. A partir du moment où Yon Siong décida de devenir une constellation, il pouvait voir le message des autres constellations. Il était aussi capable de voir le niveau de puissance des êtres comme Barigot et Lydre. La raison pour laquelle il était capable d'identifier et d'utiliser le collier n'était pas parce qu'il était devenu plus sage et plus observateur. C'était parce qu'en tant qu'être pouvant manipuler le pouvoir de l'existence et atteindre le niveau maximal d'existence, il pouvait aussi entendre la voix du monde. L'oricalque brut, c'est un métal qui émet de l'énergie magique pure. L'oricalque est le métal qui émet de l'énergie magique. Et l'adamantium est le métal le plus dur qui absorbe de l'énergie magique. Eureka ! Qu'il devrait faire le couteau et les ustensiles en oricalque et la poêle à frire et la plage à découper en adamantium. Quel plan parfait ! Face à cela, Onix dit à sa femme qu'il semblerait que Yon Siong ait perdu deux ou trois boulons. Mais qu'il promet, c'est une personne gentille et forte. Vraiment ? Son collier de stockage ne pouvant tout contenir, il décida donc de manger tout le reste. Il ne s'inquiète pas qu'ils auront aussi leur part. Yon Siong avait appris à cuisiner pendant un millier d'années lorsqu'il gérait l'auberge des démons. Ses compétences en cuisine de l'abbis étaient plutôt de haut niveau. Malgré ça, cet ingrédient n'était pas facile à gérer. C'était la viande d'une puissante entité qui avait survécu après avoir refusé de devenir l'incarnation d'une constellation. Un ingrédient qui n'existait pas dans le territoire du maître du sang et de la guerre. Consommer les monstres de l'abbis donne une force proportionnelle à la créature. Mais si la viande n'est pas cuisinée correctement, elle peut devenir un poison létal. Mais Choyan Siong refusait d'abandonner. Car gérer des ingrédients difficiles était une forme d'entraînement en soi. Il essayait de convaincre Onyx de manger avec lui. Mais ce dernier refusa qu'il ne recheta rien. Un ton chaud mais ferme qui signifiait qu'il ne voulait pas manger. Yon Siong était son sauveur qui avait battu l'hydre. Mais il était aussi un être puissant. Onyx avait réussi à fuir l'hydre. Mais il ne se sentait pas capable de fuir cette horrible viande empoisonnée. Ainsi il prit une bouchée. Après avoir avalé la viande, il y eut un électrochoc. Une explosion de saveur a parcouru son corps entier. Après cela, Onyx recommanda aux enfants et à sa femme de manger. Yon Siong était content de voir que ça lui ait plu. Qu'il a entendu dire que traditionnellement, le serpent était bon pour le corps. Puisqu'Onyx ne comprenait pas pourquoi il n'y avait pas de poison dans la viande. Yon Siong lui expliqua qu'il s'en était occupé. Qu'il n'allait quand même pas servir à lui et à sa famille de la viande empoisonnée. Ces derniers étaient bouches bées face à ça. Le serpent de pierre géant et sa famille ont décidé de vous croire et de vous vouer un culte. Vous avez gagné des fidèles en tant que constellation. Le pouvoir de constellation, votre pouvoir d'existence s'est amélioré. Il sentait de l'énergie affluer en lui. A ce moment, Choyan Siong compris pourquoi les constellations recherchaient continuellement à augmenter le nombre de leurs fidèles. Et la raison pour laquelle tant de constellations étaient intéressées par la Terre. C'est un monde avec des milliards de fidèles potentiels. N'importe quelle constellation qui arriverait à revendiquer la Terre gagnerait assez de pouvoir d'existence pour changer le paysage de l'abysse. Il se dit alors qu'il doit vite retourner sur Terre avant que ce que la déesse a prédit ne se réalise. Alors que Onyx mangeait, Yon Siong le regardait. Constatant que ce dernier avait subitement grossi, il se demandait s'il lui avait fait manger quelque chose de mauvais. Mais qu'est-ce qu'il raconte ? Et bien qu'il se rappelle que certains aliments étaient mauvais pour certains animaux. Comme le chocolat pour les chiens et le loyans pour les chats. C'était ça on dirait. Peut-être la viande de l'hydre est mauvaise pour les serpents ? Genre mauvais pour le foie ou quelque chose comme ça ? Mais non, ce n'est pas ça. Ok, il a compris. Il le laisse manger tout ça. C'était sympa d'être avec son ami. Mais Yon Siong ne pouvait rester ici. Car il se devait de continuer son voyage en tant que constellation. Cette personnalité imbébranlable était la raison pour laquelle la déesse l'avait choisie. Donc il est en train de lui dire qu'il y a quelque chose dans ce territoire ? En effet, Onyx crie brouillant ensuite quelque chose sur la roche en face de... Quoi ? Un démon ? Exact. Son visage est-il spécialement dangereux ? Après qu'Onyx lui ait tout expliqué, il comprit à quel point le monstre des cris était dangereux. Il lui avait parlé d'un démon. Yon Siong se demandait si ce démon pourrait vraiment être une menace à son niveau actuel. Il était fatigué de faire face à des démons après son passage dans le territoire du maître du sang et de la guerre. Et maintenant il est en train de lui dire qu'il y a un démon dans ce territoire encore plus fort que Varigot et Lydre, qu'il ne peut attendre pour le voir. Alors il se dirigeait vers le territoire de ce démon. Et Yantra. Vous êtes entré dans le territoire du timonier des rêves et des désirs. Les constellations avoisinant vous observent. Les incarnations du timonier des rêves et des désirs vous ont remarqué et s'approchent de vous. C'est une fête de bienvenue ou quoi ? Est-il le maître imbattu de l'entraînement ? Ouais, c'est bien ça. Bienvenue à lui. Son maître désire le rencontrer. Alors qu'il discutait avec ses incarnations, elles essayaient de le séduire. Yon Siong résistait grâce à l'art divin cosmique. Et homais, ce n'est pas sympa qu'on m'accueille là. De grâce qu'il les excuse, c'est une habitude qu'elles ne peuvent contrôler. Mais aussi qu'elles savaient que leur petite capacité ne pourrait fonctionner sur une constellation aussi puissante que lui. Mais non voyons qu'il n'est pas encore une constellation. Qu'au vu de sa progression, elles pensent qu'il atteindra le rang de constellation bien assez tôt. Entendant cela, il se dit que c'est la chose la plus gentille qu'il a entendu depuis un moment. Que se passerait-il s'il refusait de rencontrer leur maître ? Que ce dernier leur a dit de le laisser partir s'il le veut. Qu'elles peuvent le jurer sur son honneur. Ce n'est pas quelque chose qui aura un impact négatif sur lui. Il trouvait cela bizarre se demandant ce qu'elles essayaient de faire. Quand bien même il accepta de rencontrer leur maître. Ont-ils déjà entendu parler de la Terre ? Une planète en dehors de l'abysse. La Terre dit-il ? Hmm... Qu'elle croit avoir entendu les rumeurs déçues il y a longtemps. Qu'elle a entendu que certaines constellations se battaient pour la porte y menant. Vraiment ? A-t-elle entendu quoi que ce soit d'autre ? Non, désolé. Qu'elle a entendu de quelqu'un d'autre. Donc elle ne sait vraiment rien d'autre. Par contre son maître pourrait en savoir plus. Est-il intéressé par la Terre ? En effet. Qu'elle a entendu dire qu'il y avait plein d'âmes sur la Terre. Qu'elle est sûre que ça lui sera d'une grande aide d'en faire son territoire. Bah qu'il n'a pas vraiment prévu d'en faire son territoire. Hein ? Alors pourquoi est-il intéressé par la Terre ? C'est simple. Qu'il avait prévu d'empêcher les autres constellations de faire de la Terre leur territoire. Oh mais c'est qu'il n'est pas simplement fort. Mais aussi un être noble. Hmm... On les appelle les cauchemars. Mais ils ont l'air plutôt sociables et amis que pour des démons. Même s'ils ne peuvent contrôler leur technique de séduction. Sont-ils vraiment si dangereux ? C'est des désirs qui lui donnent ses désirs. Une succube essayait d'utiliser la séduction des âmes sur lui sans grand succès. Mais qu'on la laisse partir. Elle sait qu'elle veut le manger. Alors qu'elle le partage avec elle. C'est doux et pur désir. Ah ce désir d'entraînement sans fin de force. Qu'elle a l'impression qu'elle va le perdre. Alors juste un peu. De grâce qu'on lui en donne juste un peu. Qu'elle la ferme. Elle est condamnée à 300 ans d'emprisonnement. Euh... Il vient de se passer quoi là ? Eh bien les autres cauchemars sont faibles quand il s'agit de retenir leurs désirs. Donc elles vivent selon leurs désirs ? Ouais c'est bien ça. Mais qui ne devrait pas avoir des désirs appétissants étant donné qu'il ne se contente que de peu ? Qu'il n'a pas besoin de nourriture délicieuse ou d'endroit confortable pour dormir ? Ce n'est pas vrai. En fait ces pur et sans bornes désirs pour l'entraînement ont l'air si bon et si doux. Euh... Mais non tout va bien qu'elle promet de garder ses désirs parfaitement sous contrôle. Ok. Si elle le dit. Quelle est l'une des incarnations favorites du Timonie des rêves et des désirs à l'heure de grâce qu'il la croit ? Voici la chambre de leur maître qu'il pourra rencontrer leur maître s'il y entre. Ne vient-elle pas avec lui ? Mais non ! Comment pourrait-elle ? Un être si insignifiant qu'on mène prendre part à une conversation entre constellations ? Euh... Comme il lui a dit tout à l'heure il n'est pas encore une constellation. Et comme elle l'a guidée jusque là il veut qu'elle vienne avec lui. Qu'elle lui ouvre le chemin. Oh que c'est la première personne à la traiter aussi gentiment. Peut-être. Et c'est bien hein peut-être. Mais si les choses devenaient dangereuses. Je devrais utiliser cette incarnation comme bouclier. Je suis sûr que même une constellation ne voudrait pas perdre une chère incarnation. C'était une réunion dans le territoire d'autrui. La constellation serait certainement avantagée dans son pouvoir d'existence comparé à Choi Yon-se-yang. N'importe quel scénario pourrait arriver. Malgré le fait d'avoir été invité. Yon-se-yang ne baissa pas sa garde. Le titre de maître imbattu de l'entraînement n'est pas quelque chose à donner à tout le monde. Une fois entré dans la chambre du timonier des rêves et des désirs. Yon-se-yang eu l'impression qu'il venait de se réveiller. Derrière lui l'incarnation qui l'accompagnait était endormie. Le maître du timonier des rêves et des désirs lui explique alors que Harry son incarnation est actuellement en train d'expérimenter un joyeux rêve. Quel rêve de manger tous ses désirs avec sa permission ? Es-tu le timonier des rêves et des désirs ? C'est bien ça. Donc c'est lui la constellation qui a causé toute cette scène dans l'abysse ces derniers temps. Qu'il voulait le rencontrer. Désolé de dire ça mais qu'il n'est pas encore une constellation. Qu'il a encore du chemin à faire pour le devenir. Non, que quelqu'un qui s'est engagé sur la voie de constellation peut être aussi appelé une constellation. Et étant donné que les deux peuvent faire les mêmes choses, lui y compris. N'est-il pas capable de contrôler son pouvoir d'existence comme n'importe quelle autre constellation ? Hum ? Le maître des cauchemars a l'apparence d'un enfant ? Se demanda Yon Xiang. Il commença à se rappeler ce qui était arrivé à l'instant où il était entré dans la chambre de la constellation. À l'instant où il y était entré, tenté par les désirs de la constellation, il commença à se questionner sur la raison pour laquelle il continuait de se battre encore et encore. Désirant la paix, il commença à s'assoupir. Puis d'un coup retrouva ses esprits. Mais pourquoi essaie-t-il de charmer ou de séduire les gens avec leur esprit ici ? Il s'agit là de l'essence des rêves et des désirs. Tout être entrant dans cette chambre voit tous ses désirs comblés et obtient la paix. À moins d'être une constellation, il est dur de refuser son cadeau. La seule chose dont il a été incapable, fut de se réveiller par lui-même. Qu'entend-il par là ? Bien qu'il soit curieux, il ne lui donnera pas plus d'informations pour l'instant. Lui veut-il quelque chose ? Et bien qu'il serait plus qu'heureux de lui donner toutes les informations dont il a besoin. À condition qu'il forme une alliance avec eux. Hein ? Une alliance ? Qu'il ne s'y attendait pas. Qu'il eut plutôt l'impression que les constellations étaient des êtres n'étant pas capables de penser à autre chose qu'à eux-mêmes. MDR, qu'il n'a pas tort. Les constellations sont égoïstes. Il est inévitable pour eux d'être ainsi. Malgré tout, cela n'implique pas l'isolation ou la destruction. Au contraire, l'égoïsme est ce qui leur permet de coopérer. Qu'il comprend à présent. Il est donc venu à la conclusion que former une alliance avec lui, lui sera bénéfique n'est-ce pas ? Exact. Les mortels les voient comme des dieux. Mais eux, constellations, n'ont pas non plus la vie facile. Si une constellation ne montre ne serait-ce qu'un peu de faiblesse, deux puissantes constellations n'hésiteront pas à l'attaquer. Cela fait des alliances des choses essentielles pour les constellations les plus faibles. Pour certaines constellations, le futur qui résulte de la survie de ceux qui conviennent, le mieux n'est pas un futur bienvenu. La destruction et la désolation causées par les constellations à conquérir créeront le désespoir où aucun désir ne peut exister. Ainsi, les cauchemars n'auront plus rien à se régaler. Ne peut-il pas résoudre ça en étant dans son territoire ou capturer des esclaves pour leur voler leurs désirs ? Lui part-il d'une ferme pour cultiver les émotions ? Cette idée ne peut venir que d'une constellation née d'un mortel. Que veut-il dire par là ? Que les constellations ne sont pas capables de jouir d'un potentiel infini comme les mortels. De la même façon dont il n'est plus autorisé à perdre ou à se vouer à sa complaisance, qu'il est incapable de contrôler les choses qui ne sont pas liées au désir. Sans prendre le risque de perdre le pouvoir de l'existence et devenir un être plus faible, les cauchemars requièrent une haute qualité de désir en trois dimensions. Pas juste de simple désir né de la peur ou de l'oppression, mais un surplus de désir ou un sens d'accomplissement d'un monde abondant. Comme il est le dieu des cauchemars, il n'est pas capable de créer une telle abondance dans le vrai monde. Il n'est donc pas capable de vivre sans les autres. C'est comme un parasite n'est-ce pas ? Non, qu'il allait dire plutôt bizarre. Donc pour résumer, il veut former une alliance avec les plus faibles et altruistes constellations ? C'est exactement ça. Mais ne pense-t-il pas lui en avoir trop dit sur ses faiblesses ? Et s'il était belliqueux et agressif envers lui ? C'est une possibilité. Mais il a pensé qu'il aurait été plus facile de discuter avec lui que la plupart des constellations. Le timonier des rêves et des désirs se mordit la langue pour ne pas dévoiler avoir décidé cela après avoir vu ses désirs révélant certaines informations pouvant faire de lui quelqu'un de plus sûr. Vérité étant dite, Choyeon Siyang affichait des désirs massifs. Mais aucun de ses désirs n'était lié à la conquête ou à l'autorité. La seule chose que l'on pouvait voir était un désir insatiable pour l'entraînement. Hum, ça a l'air d'être un bon contrat. Mais il a encore quelques questions. Qu'il demande n'importe quoi, il répondra à tout ce qu'il peut. Qu'aura-t-il à faire s'il forme une alliance avec eux ? Aura-t-il des obligations ? Qu'il a des choses à faire donc qu'il ne pourra pas l'aider. La constellation éclate pas de rire. Qu'il est une drôle de constellation. Il veut savoir ce qu'il aura à faire avant même de demander ce qu'il y gagnerait. Très drôle. Tant qu'une constellation n'attaque pas l'alliance, il n'aura rien à faire. Il n'y a aucune raison de se donner des obligations. Pour commencer, les constellations ne prennent pas part aux choses qui ne leur profitent pas. S'il y a quoi que ce soit qu'ils doivent faire, qu'ils se sentent libres de le faire. Comme les combats entre constellations prennent si longtemps qu'ils deviennent ennuyeux, qu'importe où ils se trouvent, ils auront largement assez de temps pour venir en aide à l'autre. Soit dans ce cas qu'ils forment une alliance. C'est génial ! Yon Siong avait bien réfléchi. Être dans une alliance semblait plus sûr que de se débrouiller seul. Et il pensait qu'il pourrait recevoir de l'aide une fois retourné sur Terre. Vous avez rejoint l'alliance des petites constellations. Les mots en soi-même sont puissants pour une constellation. Si vous ne tenez pas votre promesse, votre pouvoir d'existence pourrait en être affecté. Alors, que pensent-ils de ce nom ? C'est un bon nom n'est-ce pas ? Oui, c'est vraiment bon. Il était gêné de sa proximité car ça faisait longtemps qu'il n'avait pas socialisé. Les mots sont en soi-même une puissance pour une constellation. Si vous ne tenez pas votre promesse, votre pouvoir d'existence pourra en être affecté. Voyant sa réaction, il lui demanda s'il n'aimait pas le nom de l'alliance. Mais non, qu'il aime bien. Le pense-t-il vraiment ? C'est alors qu'il reçut un message de la part du chaton de l'Ave et du Magma. Ce dernier lui dit qu'il aurait bien traité s'il l'avait accepté de devenir son incarnation. Mais au lieu de ça, il a fait quelque chose d'aussi stupide que de rejoindre l'alliance des petites constellations. Hein ? Hein chaton ? Ah oui, qui s'en souvient maintenant ? Ils ont parlé avant. Est-il un membre de l'alliance des petites constellations ? Le chaton le salua à nouveau. Pourquoi le part-il par télépathie alors qu'il est juste là ? Le maître des cauchemars lui expliqua que normalement les constellations ne quittent pas leur territoire. Qu'il s'agit là d'un moyen pour les membres de l'alliance d'avoir une réunion à distance. Ok, comme les vidéoconférences sur Terre. Donc les membres de l'alliance vont les rejoindre comme ça n'est-ce pas ? Alors qu'il est demandé quand est-ce que les autres membres de l'alliance les rejoindront ? Le maître des cauchemars et le chaton commençaient à agir bizarrement. Face à leur réaction, il comprit aussitôt ce que cela voulait dire. Pas possible. Ils ne sont que deux. Le chaton en colère lui dit que s'il n'est pas content, qu'il ne lui donnera pas le cadeau qu'il avait prévu pour lui. Du calme, ce n'est pas comme s'il était déçu ou quoi que ce soit. Mais il vient de parler d'un cadeau là ? Le chaton lui dit qu'il a entendu des rumeurs comme quoi il aime collecter l'adamantium et l'oricalque. Qu'il peut lui faire des objets qu'il veut avec. Le maître des cauchemars explique ensuite à Yon Siong que le chaton est une constellation forgeronne assez célèbre dans l'abysse. Qu'il dit qu'il lui fera une arme en cadeau s'il rejoint l'alliance. Le chaton faisait un peu le fier en entendant cela. Un cadeau pour avoir rejoint l'alliance ? Qu'il n'y avait même pas pensé. Ah, il a l'air touché. Qu'il n'a pas assez d'oricalque mais pourrait-il lui en redemander quand il en aura davantage ? Le chaton un peu confus demanda au timonier s'il n'avait pas de cadeau pour Yon Siong. Et bien qu'il pensait que ce serait plus sûr de négocier avec lui. Mais il a accepté son enfreur avant même qu'il puisse lui offrir un cadeau. Le chaton commença à se moquer de Yon Siong le traitant de constellation stupide. Et bien qu'il n'oublie pas une chose. Qu'il peut aussi quitter l'alliance. Le chaton panique ensuite à cela lui dit qu'il rigolait. Le timonier lui dit que comme il lui a déjà mentionné, les constellations sont naturellement des égoïstes et arrogants. C'est pourquoi il lui a préparé des choses qui pourraient l'intéresser avant la réunion. Qu'il lui souhaite à nouveau la bienvenue dans l'alliance des petites constellations en lui offrant ce modeste présent. Vous avez obtenu le rouleau de la technique de rang A, vampirisme de Ki. Vous avez obtenu des lingots d'oricalque. Waouh, cette technique martiale peut absorber de l'énergie magique. Que le vampirisme de Ki est une technique martiale qui provient des cauchemars. Mais il pense qu'elle irait bien. Hum, pourquoi ça ? Qu'aucun cauchemar n'a réussi à la maîtriser. A moins d'avoir réussi de grandes choses comme lui, utiliser la magie est de loin plus efficace que d'apprendre les arts martiaux. Oh, impressionnant. Il en a collecté autant depuis ses derniers jours de mortel. Combien de temps cela lui a pris ? Peut-être environ 10 000 ans. Qu'il a arrêté de compter les jours il y a bien longtemps. On dirait bien qu'il aime son cadeau. Ouais, merci, qu'il l'aime bien. Et dire qu'il peut enfin faire l'équipement qu'il souhaitait maintenant. Très excité à l'idée de lui faire un équipement, le chaton lui demande à ceux qu'il voulait comme équipement. Qu'avec une telle quantité, il sera capable de lui faire une épée et un bouclier avec. Il se vantait de pouvoir créer n'importe quel design, lui suggérant d'utiliser la damatium pour un bouclier incassable et l'oricalque pour une épée ultime. Eh bien, ce n'est pas ce genre d'équipement qu'il veut. Dans ce cas, qui lui fera la hache la plus puissante à la place. Mais ne pourra pas avoir assez d'adamatium pour l'armure. Qu'il veut tout simplement des ustensiles de cuisine, une poêle à frire et une planche à découper en adamatium. Ainsi qu'un couteau est découvert en oricalque. Hein ? Sérieusement ? Ouais, qu'il est vraiment sérieux. Depuis l'instant où il a obtenu son premier morceau d'adamatium dans l'abysse, son rêve n'a pas changé. Qu'il veut des ustensiles de cuisine ultimes, capables de gérer les ingrédients de l'abysse. Le chaton trouvait cela un peu... Et il resta à bouche bée. Puis il commença à forger ce que lui a demandé Yang Xiang en râlant. Oh, qu'il a l'impression de lui faire faire quelque chose d'horrible. Une promesse, c'est une promesse. Donc il remplira sa requête du mieux qu'il peut. Quant à lui, il pense qu'il est temps qu'il réponde à ces questions comme promis. Il a dit vouloir savoir ce qu'il a réveillé, n'est-ce pas ? Oui, c'est vrai qu'il n'est encore qu'une constellation incomplète qui vient à peine de se lancer dans la voie de la constellation. Quand il a battu Varigod et achevé sa maîtrise de maître, il a vu le message du monde lui disant la chose suivante. Votre résonance du monde est devenue encore plus grande. Le monde attend votre cri. Et Varigod lui a dit à la fin de devenir une constellation humaine. Est-ce que cela veut dire qu'il n'est encore qu'un humain avec de puissants arts martiaux et qu'il a toujours besoin de grandir pour devenir une constellation ? Qui le lui a déjà dit ? Il est déjà une constellation, hein ? Qu'il n'existe pas de constellation incomplète ou de constellation en formation. Une constellation est une constellation. Ok, mais qu'est-ce que l'éveil ? N'a-t-il pas dit qu'il devrait encore s'éveiller ? Il voulait dire par là qu'il n'a pas encore appris qu'il était en tant que constellation. La preuve est qu'il pense toujours être une constellation incomplète. Malgré tout, il comprend. Qu'il est vraiment un être spécial parmi les constellations. Que veut-il dire par là ? Serait-ce à cause des arts martiaux ? Est-ce un problème qu'il ne puisse pas utiliser la magie ? On dirait qu'il a touché un point sensible. Ce n'est pas ce qu'il dit. Il parlait du fait qu'il est extrêmement rare pour un mortel de devenir une constellation. N'est-il pas un cauchemar devenu une constellation ? Comme il le pensait, c'est l'idée qu'il s'est fait. Qu'il a juste été créé comme une constellation un jour. Le pouvoir de l'existence des rêves et des désirs relâchés par les cauchemars s'est réuni puis il a créé. C'est la vraie forme derrière le timonier des rêves et des désirs. Qu'il en est de même pour la plupart des constellations. Le maître du sang et de la guerre ainsi que le chaton de l'ave et du magma. Qu'ils furent des constellations dès l'instant de leur naissance. Comme des êtres pour qui il est normal d'être une constellation, il est à la fois surprenant et frustrant de le voir incapable de comprendre qu'il est une constellation. Donc par réveil veut dire, oh ce n'est pas grand chose, juste accepter qu'il est une constellation. C'est vraiment si facile ? Eh bien n'a-t-il pas déjà fait le plus dur ? C'est-à-dire devenir une constellation ? Peut-être est-il déçu qu'il n'y ait pas d'épreuve plus difficile devant lui ? Après ces paroles, Yun Xiang ferma les yeux et accepta qu'il est une constellation. Quelque chose d'étrange se produit alors. Une grande vague d'énergie commença à émaner au fond de lui. Résonance du monde a activé. Le monde accepte votre cri. En tant que constellation, le maître est battu de l'entraînement. Vous êtes capable d'utiliser l'autorité d'une constellation. Oh mais que voilà ! Une nouvelle étoile ouvre les yeux dans les profondeurs de l'abysse. Son apparence changea du tout au tout. Un regard scintillant et de longs cheveux blancs. Pendant ce temps, une incarnation de Timonier se battait contre un monstre. Elle avait du mal face à ce monstre. Yun Xiang qui venait de s'éveiller en tant que constellation, observa le combat. Puis accorda une bénédiction à cette incarnation. Reboosté, cette dernière le remercia et lui promit de lui en être reconnaissante. Oh c'est comme ça qu'on fait ! Quelle sensation magique ! Qu'il a l'impression d'avoir toujours su le faire. En utilisant juste un peu de son existence, il peut donner une grande bénédiction. Et peut même envoyer des messages. C'est bien beau tout ça mais qu'est-il en train de faire à l'incarnation d'autrui ? Ah désolé qu'il n'avait pas pensé à ça. Ce n'est pas grave qu'ils sont des alliés. Mais ça aurait été problématique si ça avait été l'incarnation d'une autre constellation. De grâce qu'il fasse attention. Yun Xiang désolé se dit qu'il devrait commencer par réfléchir avant d'agir. Les incarnations sont un facteur important directement lié à l'existence des constellations et inversement. Utiliser son pouvoir sur l'incarnation d'une autre constellation pourrait être perçu comme une forme de provocation. Je peux avoir la réponse juste en réfléchissant un petit peu. De la même manière que pour les autres problèmes, je n'avais même pas réalisé que j'étais déjà une constellation. Et j'ai continué à me débattre comme un idiot essayant d'en devenir une. Malgré le fait que j'étais perdu en errant dans l'abysse, j'ai pris ça pour un entraînement préparé par la déesse. J'ai même pensé que la tempête magique était juste une manière de se déplacer et un moyen de s'entraîner. Ah qu'il n'a vraiment réfléchi à rien prenant juste tout pour une opportunité de s'entraîner. Et bien qu'il n'oublie pas, une constellation est capable de voir bien au-delà de ce que voient ses yeux. S'il a une quelconque incarnation, qu'il essaie de se concentrer sur son existence. Il n'a pas vraiment ce qu'on peut appeler incarnation, mais une seconde. Il se concentra alors sur l'existence d'Onyx et sa famille, et les vies de loin. Le maître des cauchemars lui dit qu'il est aussi capable d'augmenter son champ de vision en utilisant son pouvoir d'existence. Qu'il peut récupérer son pouvoir d'existence, mais ne peut pas en accumuler plus de pouvoir d'existence que sa limite en tant que constellation. Donc il n'y a aucune raison d'en économiser. Donc c'est comme les points de manière dans les jeux vidéo se disait Yon Siong. Que les constellations appréhendent l'infinité de l'abysse en utilisant leur autorité pour envoyer leur incarnation explorée. Bref des sentinelles quoi. Ouais, c'est ça. Et qu'ils empruntent aussi les yeux de leur constellation alliée. Wow, donc comme ça ils sont capables de partager leur vision entre alliés ? En effet, et comme il a rejoint leur alliance, ils peuvent aussi partager leur vision avec lui. Hum, qu'il y a un endroit qu'il ne peut toujours pas avoir avec la vision partagée. Ah, il parle de l'endroit où les cauchemars sont emprisonnés. Que même s'ils sont alliés, ils peuvent décider de cacher certaines parties qu'ils ne désirent pas montrer. Et donc pourquoi le cache-t-il ? C'est simple, parce que c'est embarrassant. Que la raison pour laquelle il a envoyé Aruni l'accueillir, c'est parce que parmi toutes ses incarnations, elle est celle qui a le plus de contrôle sur elle-même. Il est dur pour les cauchemars de passer outre leur faiblesse pour la tentation. Effectivement, qu'ils croient comprendre. A-t-il encore des questions ? Non, c'est tout. Merci pour les réponses. Ça fait du bien de voir une constellation qui est sincère lorsqu'elle montre de la gratitude. Encore une chose, il a encore une constellation qui vient juste d'apprendre à marcher. Donc qu'il soit extrêmement prudent avec les autres constellations. Même s'il se bat bien dans un combat entre constellations, celui qui a le plus d'incarnation ou le plus de pouvoir d'existence à l'avantage. Très bien, qu'il s'en rappellera ? Un ciel au-delà du ciel. L'endroit où Choyeon-sion arrivait après tant de temps d'entraînement n'est que le commencement de ce monde. C'est l'abysse des constellations. Au fait, a-t-il déjà entendu parler de la Terre ? La Terre ? Il croit avoir entendu parler de ce nom. Est-ce une planète en dehors de l'abysse ? Qu'il a entendu que beaucoup de constellations attendaient l'ouverture d'un portail. Car cette planète contenait un grand nombre d'âmes. Ce qui est rare dans l'abysse. Qu'il demande cela car il vient de la Terre ? Est-il en train de lui dire qu'un portail entre la Terre et l'abysse s'est déjà ouvert ? Si c'est le cas, que ce doit être un vrai problème. Heureusement, ce n'est pas aussi terrible. Grâce à ces explications, il comprend enfin. Les constellations qui étaient arrivées sur Terre, tâtaient juste le terrain pour chacune au lieu de se battre pour l'avoir. Car si elles étaient affaiblies à force de se battre entre elles, Deux villes constellations pourraient prendre le contrôle des âmes sur Terre et surpasser les constellations qui se battent. Donc au lieu de juste se battre entre elles, elles ont décidé d'augmenter le nombre de leurs fidèles. Mais c'est qu'il est encore chanceux. Il a dû voir pas mal de constellations quand le portail s'est ouvert. Que les mauvaises et violentes constellations n'auraient pas été si calculatrices Ou n'auraient pas essayé d'en venir à un tel accord. Elles auraient juste essayé de prendre le dessus par la force. Aurait-elle agi de la sorte même si elles avaient quelque chose à perdre ? Que c'est plutôt naturel. Merci pour l'info. Il est sûr qu'il est nerveux d'avoir laissé sa maison sur Terre à des constellations dont on ne sait rien. Et qu'il serait rassuré d'avoir une constellation qui a les âmes de la Terre comme fidèles dans leur alliance. Sans dire mot, Yon Sian ferma les yeux. Puis utilisa son ki pour rafraîchir sa coiffure. Sous le regard du maître des cauchemars et du chaton. Le maître des cauchemars lui dit alors que la raison pour laquelle ses cheveux ont grandi si rapidement. C'est parce que quand il a accepté son statut de constellation. Le changement de substance en lui s'est reflété dans son apparence. Alors, a-t-il une résolution ? Que ce soit retourner sur Terre peut importer les conséquences ou ne pas oublier ses origines mortelles ? Rien à voir. C'est parce que les cheveux longs sont encombrants pour s'entraîner. S'il prévoit de retourner sur Terre, lui permet-il de lui donner un avis ? Évidemment. Si comme il le dit, le portail vers la Terre est ouvert et que les constellations alentours observent la Terre, qu'il ne pense pas qu'il soit une bonne idée de révéler son identité en tant que constellation. Car même les bonnes constellations seraient méfiantes face à lui. S'il y a des constellations qui peuvent tenter leur chance pour la possession de la Terre, elles seront bien plus puissantes qu'eux. Et peu importe à quel point une constellation est bonne, elle ne restera pas juste passive si elle pense pouvoir perdre des âmes qu'elle a gagnées. En gros, il veut qu'il cache le fait qu'il est une constellation ? Ouais, c'est ça. Donc, qu'il n'utilise pas son pouvoir d'existence. Car elle serait très vigilante si elle apprenait qu'une constellation de la Terre est rentrée. Il doit donc se mêler aux humains. En augmentant doucement mais sûrement le nombre de ses fidèles. Afin qu'ils deviennent des âmes qui n'accepteront que sa bénédiction. Les constellations qui sont actuellement sur Terre ne s'en rendront compte qu'elles auront perdu qu'une fois qu'il sera tard. Il y a-t-il quelque chose qui le dérange ? Eh bien, il n'a jamais pensé devenir un acteur ou une célébrité. Ce n'est pas ce qu'il voulait dire. Devenir un héros en éliminant les monstres ne serait-il pas assez ? Voilà, absolument, un chasseur. Maintenant que j'y pense, les chasseurs célébreront aussi les fans qu'ont les célébrités. J'avais oublié ça comme je ne le considérais que comme une sorte de collègue dans ma tête. Au fait, qu'il y a une constellation qu'il connaît sur Terre, hein ? De qui s'agit-il ? Car si c'est possible, il serait bon de la recruter. Qu'ils n'ont rien à perdre à augmenter le pouvoir de leur alliance. Est-ce une constellation de confiance ? Comment l'a-t-il rencontré ? Euh, que c'est une longue histoire. Chayon Tsiong essaie d'expliquer l'histoire de comment il alla dans l'Abyss après avoir rencontré la chasse déesse de l'équilibre aussi brièvement que possible. Et aussi simplement que possible. Pour la réputation de la chasse déesse de l'équilibre et pour sa propre réputation. Hélas, l'embellissement de Chayon Tsiong n'avait eu aucun effet. Mais quelle belle histoire, bien sûr. Malgré ça, qu'il a déjà entendu parler de cette constellation. Même dans l'Abyss, l'habilité de voir dans le futur n'est pas commune, n'est-ce pas ? Malgré le fait qu'elle ait l'air un peu en marge, peut-être avait-elle un plan ? Il a entendu dire que c'était une constellation qui a fini par passer pour une idiote car elle interprétait constamment mal ses prophéties. Oh, eh bien, c'est probablement dur de prédire le futur avec précision. N'est-ce pas plutôt un problème d'intelligence si elle est capable de voir le futur mais incapable de le comprendre ? Qui ne comprend vraiment pas ? Est-ce qu'accepter quelqu'un comme ça serait réellement un plus pour leur alliance ? Le chaton dit que les clochards ne peuvent pas être pris dans l'alliance. En effet, il a raison. Au vu de ce qu'elle a essayé de faire pour stopper les mauvaises constellations, elle est probablement du bon côté, même s'il semblerait qu'elle coopère avec d'autres constellations. N'est-ce pas suffisant pour qu'elle fasse partie de leur alliance ? Mais, elle semble stupide. Le chaton dit alors que si elle partage ses prophéties avec eux, il pourrait l'aider à les interpréter. D'accord, dans ce cas que le maître imbattu de l'entraînement se charge de lui demander de rejoindre l'alliance dès son retour sur Terre. Qu'il est sûr, quelle heure serait-il ? Même s'il s'inquiète de savoir comment elle va réagir face au fait qu'il soit devenu une constellation. Il doit trouver un moyen de la contacter. Savent-ils où elle pourrait être ? Le maître du cauchemar dit qu'il a juste entendu son nom. Quant au chaton, il demande comment il serait supposé connaître la localisation d'une constellation si insignifiante. Yantian s'était revêt en tant que constellation et avait rejoint une formidable alliance. Malgré tout, il n'avait fait aucun progrès pour ce qui était de retourner sur Terre, dans ce cas qu'il va devoir chercher par lui-même. Et bien que le titre de cette constellation sévira tout de même comme un très bon indice. Car plus il trouvera des gens qui la connaissent, plus cela voudra probablement dire qu'il se rapproche de la Terre. Yantian s'est guetté de plus en plus de savoir s'il serait capable de retourner sur Terre à temps. C'est alors qu'une incarnation du Timonier vint et s'adressa à lui, qu'il ne va quand même pas retourner sur Terre dès maintenant. Qu'il serait ravi de le guider sur le territoire du Timonier. Non, qu'il a encore des choses importantes à régler ici. Le chaton s'occupe de son équipement, il doit donc rester jusqu'à ce qu'il ait fini. C'est génial, puisque c'est lui qui s'en occupera, il sera sûrement pourvu d'un équipement légendaire. Pendant ce temps, le chaton pleurerait de tristesse. Évidemment qu'il y aura de l'équipement qui pourra parfaitement combler ses désirs longtemps mis de côté. Oui, oh que c'est génial. Ce territoire a énormément de choses sublimes à voir. Où devrait-il le guider en attendant ? Oh, eh bien qu'il a déjà un endroit en tête. Qu'il a entendu du Timonier qu'il y avait quelque chose appelé la Fontaine de l'Illumination ici. Oui, en effet, c'est un endroit d'entraînement pour eux afin d'apprendre à contrôler leur désir. Super. S'il doit attendre ici, autant faire un entraînement qu'il ne peut faire que dans ce territoire. Ah, il est vraiment le maître de l'entraînement. Qu'il a entendu dire que beaucoup de cauchemars utilisaient cet endroit dans les temps anciens. Mais qu'il a été interdit d'usage depuis la naissance du Timonier. Et pourquoi cela ? Parce que c'est extrêmement dangereux. Qu'il a entendu dire que beaucoup de cauchemars sont devenus fous en prenant part à cet entraînement. Le puits de l'Illumination. C'est un entraînement simple où la seule chose à faire est de boire au puits. Eh bien, si ce n'était que ça, cela n'aurait pas été scellé par la constellation. Plus fort est le désir de la personne puisant l'eau, plus l'eau devient lourde. Vous pouvez méditer pour essayer de vider votre esprit de tout désir. Mais l'eau ne rendra pas l'entraînement facile. Une voix commença à lui parler. Elle le tentait de toutes sortes de façons. Voulant le pousser à laisser la corde du seau d'eau. Lui faisant même croire que son ex-putit ami lui parlait. Voulant revenir avec lui s'il laissait la corde. Hum, cela le fit sourire. Que ce ne sera pas facile même s'il y a une constellation. Que cela suscite et augmente de manière exponentielle le désir des gens tout en rendant le seau plus lourd. Le chaton se demanda alors si ce dernier s'en sortira. Que les constellations sont d'un tout autre niveau comparé au cauchemar. Au moins, il ne deviendra pas fou. Quand Bimink il est curieux de savoir ce que ce dernier endure comme illusion. Ce doit être quelque chose d'incroyable. Le chaton lui dit alors de regarder. Yang Ziang se trouvait dans une drôle de posture face au puits de l'illumination. Prenant une grande inspiration, il fléchissait ses genoux. Puis, sous le regard surpris du timonier du chaton, il commença à s'entraîner. Il utilisait le poids du seau pour faire des pompes et par ricocher vider son esprit. Quelle obsession tordille de l'entraînement malgré le fait qu'il soit devenu une constellation. Cinq heures plus tard, il s'entraînait toujours. Le chaton de laver du magma trouvait cela totalement excessif. Normalement, de nombreuses personnes se sentent incapables de tirer la corde. Mais Yang Ziang profita de cet instant pour faire des flexions avec ce poids lourd. Il n'avait rien à foutre de ses fous du tentation. Plutôt que d'essayer de se vider l'esprit comme toute autre personne, tout en s'entraînant d'arrache-pied, il se disait qu'il n'avait pas besoin de regarder la suite de Superman. Qu'il doit regarder ceux qu'il mange pendant qu'il s'entraîne. Quant au fait de retourner avec son ex petit ami, que cela ne changerait rien. Même s'ils se remettent ensemble, les choses seront toujours pareilles que la dernière fois. Que ces illusions sont juste inutiles. Que c'est juste une machine de squat qui devient automatiquement plus lourde. Le Timony jure en tant que maître des cauchemars, qu'il n'y a pas d'êtres sans désir. Et les constellations n'y font pas exception. Honnêtement que les constellations sont plus faibles quand il s'agit de contrôler leur désir. Car qu'est-ce qui pourrait retenir des êtres aussi transcendants ? Que la constellation Yansiang a de puissantes fondations. Pas juste ses capacités de combat. Yansiang passait la majorité de ses journées à faire des exercices variés avec le puits de l'illumination. Et avec le temps qu'il lui restait, il prenait une pause en élaborant des techniques de combat en faisant des duels avec Haruni. Qu'il pensait qu'il serait mal à l'aise car il était bloqué dans son territoire. Mais il semblerait qu'il s'y plaise. Il n'a aucune raison de refuser de s'entraîner quand c'est la seule chose qu'il peut faire. Ce n'est pas comme si quelque chose allait arriver juste parce qu'il essaie et échoue. Bien qu'il puisse être une armée à lui tout seul et une constellation orientée vers le combat. Il pourrait aussi avoir le potentiel de lever les incarnations et former son propre royaume. Lever les incarnations ? Oui, la levée d'Avatar. Car plus que toute autre chose, il est la constellation du maître imbattu de l'entraînement. Mais qu'il a déjà bien assez à faire en s'occupant de lui-même. Après l'avoir accompagné dans son entraînement, Haruni a eu une grande croissance. En tant que son propriétaire, il lui est reconnaissant. C'est alors que le chaton lui dit qu'il ne fera plus jamais quelque chose du genre. Qu'il a fini son équipement donc de le prendre. Wow ! Le timonier lui dit qu'il imagine que c'est la fin de son petit entraînement. Construit par une constellation forgeron de renom au meilleur de ses capacités. Le 7 de couvert en oricalque. Avec ça qu'il sera capable de gérer n'importe quel ingrédient sans problème. Une superbe lame qu'il pourrait même utiliser comme une arme. Pour essayer le couteau, il y injecta un peu de son quai. Cela engendra un grand bruit et biolant vent. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Oups ! Désolé ! Qu'il l'essayait juste ? C'est un couteau aiguisé par une constellation spécialisée dans la forge. S'il ne l'utilise pas avec soin, il pourrait créer de gros problèmes à son entourage. Après le 7 en oricalque et le couteau, il était temps de voir les outils de cuisine en adamatium. Bien, ils sont prêts. En utilisant un tout petit peu de son quai, il utilisa la matérialisation de quai en direction des outils de cuisine faits en adamatium sous le regard choqué du timonier et du chaton. Mais rien n'arriva aux outils de cuisine. Génial, qui n'est même pas une gratinure après avoir utilisé la matérialisation de quai ? Le chaton se vanta alors de la résistance de ses chefs-d'oeuvre. Qu'il aurait aimé que ce soit plus grand. Le chaton lui dit que c'est la faute à celui qui n'a pas amenacé de matériaux. Pas d'inquiétude, que ça fera quand même l'affaire. Alors merci beaucoup. La petite pause de Yon Siong dans le monde des cauchemars était finie. Lui qui n'était qu'un humain quand il posa les pieds ici pour la première fois. Reprit sa route en tant que constellation. Alors qu'il partait du royaume du timonier, les incarnations du royaume dirent qu'elles l'attendront alors qu'ils viennent un jour ou l'autre. Du maître imbattu de l'entraînement, il est devenu dans la mémoire des cauchemars le maître du gouroubap. C'est un plat traditionnel coréen. Il avait passé le reste de son temps à cuisiner la viande de l'hydre qu'il avait battu plus tôt. Proposant à Rony de goûter son plat, sans tenir compte des reticences de son maître, il prit une bouchée. Il trouvait cela tellement bon que les autres incarnations du timonier demandèrent à en avoir. Les désirées obsessions des cauchemars causaient des émeutes et la situation ne fut résolue que par l'intervention du timonier. Il avait passé un bon moment dans le territoire du timonier et était désolé de lui avoir causé des problèmes à la fin. Continuant sa route, il reçut un message du Banner Man de la pandémie montrant son mécontentement puisque Yon Siong était sur son territoire. C'est donc ici, wow, que sa personnalité se reflète vraiment dans son territoire. Ne voulant pas attirer l'attention de ce dernier, il utilisa le pouvoir de son existence pour se cacher de lui et de toute autre constellation. Wow, et dire qu'il aurait pu faire ça depuis pour éviter de se faire bombarder de messages par ces fous du constellation, c'est vraiment pratique. Le Banner Man de la pandémie ordonne à ses incarnations de trouver l'intrus, le maître imbattu de l'entraînement. Quand ce sera fait de ne surtout pas engager le combat, car aucun d'entre eux ne pourra gagner face à ce dernier. Une incarnation du Banner Man de la pandémie finit par le trouver. Il a envahi le territoire de son maître. Une telle insolence ne devrait être ignorée. Malgré tout que son maître est bienveillant. Alors s'il devient l'incarnation de son maître, ce dernier pardonnera ses actes irrespectueux et l'accueillera comme son précieux subordonné. Ah bon, on dirait que c'est une constellation plutôt bienveillante. Pensant que Yon Xiang n'avait pas réalisé ce qui se passait, l'incarnation essaya de l'arnaquer. Les constellations de la baie s'étaient bien préparées à ce genre de choses. Que s'il refuse son offre, son maître viendra s'occuper de lui. Merde, ça pue ici. Alors que l'incarnation parlait à Yon Xiang voulant faire de lui l'incarnation de son maître. Ce dernier ne lui prêtait guère attention. Qu'il se montre. Que le Banner Man de la pandémie se montre au lieu de se cacher derrière son incarnation. Quoi, ne réalise-t-il pas la situation ? Il est toujours là lui. Mais c'est... Il attend quoi ? Qu'il aille appeler son maître. S'il ne vient pas alors qu'il va le faire venir par ses propres moyens. Car dans sa patience, le maître imbattu de l'entraînement commence à attaquer dans tous les sens. Impuissante, les incarnations du Banner Man de la pandémie ne pouvaient que se cacher. Qu'il sorte de là. Combien de temps va-t-il rester caché derrière une incarnation impuissante ? S'il ne veut toujours pas se montrer, alors il va considérer que le Banner Man de la pandémie n'est qu'un lâche et fuyard. Serait-il incapable de protéger son territoire en tant que constellation ? Des paroles comme ça ont fait sens dans le territoire d'autres constellations. C'est alors que la technique gentille tueur de géants ainsi que celle du maître de soi s'activèrent. Qu'en cas de victoire, son pouvoir d'existence grandira. Une déclaration de guerre. Cela veut dire que c'est désormais un combat à mort entre constellations. Voyant cela, le chaton de l'avait du magma ainsi que le timonier trouvait que c'était exagéré et audacieux de sa part d'affronter une constellation de rang moyenne. Ah c'est vrai, il peut voir à travers sa vision. Le chaton lui demanda s'il faisait cela car le Banner Man de la pandémie a essayé de l'arnaquer. Oui que cela a influencé son choix. Mais il y a quelque chose de plus important que ça. C'est parce qu'il doit retourner au commencement. Ainsi, il créa une technique. Le canon de météore cosmique. La motivation initiale de Yun Xiang, le maître imbattu de l'entraînement. Depuis qu'il est entré dans les abysses, il n'a jamais été une puissance à laquelle on devrait faire attention. En tant que faible humain, il a toujours été balotté dans cet environnement hostile. En tant que personne impuissante, il a fait de son mieux. Mais après être devenu une constellation, qu'est-ce qui a changé ? Malgré tout, il était conscient d'une chose. Il avait été caché des constellations les plus vieilles. Comme un lâche, il était resté dans les territoires neutres, loin des yeux vides des autres constellations. A force, il avait perdu sa raison de se battre. Il se devait de suivre sa propre voie dans sa vie de constellation. Que mettre sa vie en jeu, se battre contre le Banner Man de la pandémie n'est pas une option. Ok, il comprend. Le fait que son adversaire soit une constellation ne devrait pas changer quoi que ce soit. C'est alors qu'il y eut une explosion dans les airs. Face à cela, Cha Young-Sieng afficha un sourire de satisfaction. Oh merde, il est vraiment venu ? Le chaton lui crie qu'il est trop tard pour fuir. Il était là, le Banner Man de la pandémie. Prêt à laver son honneur face à cet affront. La constellation de Ramoyen, le Banner Man de la pandémie, arriva avant que toutes ses incarnations ne meurent. Oh leur maître est venu, il a répondu à leur appel. Longue vie au Banner Man de la pandémie des ténèbres, mort aux infidèles. Le Banner Man de la pandémie des ténèbres pensait que son adversaire était bien plus fou qu'il ne l'aurait cru. Pourquoi une constellation bien plus faible irait-elle le défier ? S'il gagne alors, son adversaire sera complètement annihilé. En revanche, il n'a rien à y gagner. Mais s'il perd, il a beaucoup à perdre. Que s'il n'accepte pas le défi, alors sa réputation en tant que constellation en prendra un coup. Alors maître de l'entraînement comment osse-t-il ? Avant qu'il n'ait fini son blabla, Choyeon Siong prit le devant et porta le premier coup. Mais qui l'atteint ? Malgré le fait qu'il l'avait défié en premier, Choyeon Siong ne baissa pas sa garde. En portant la première attaque, il comprit que la différence entre leur pouvoir d'existence était grande. Alors il s'est dit qu'il devrait vite en finir en utilisant son pouvoir d'existence. Plus le combat avançait et durait plus, Choyeon Siong pensait qu'il allait perdre. En utilisant toute la puissance de son point cosmique et en y ajoutant un peu de son pouvoir d'existence, à toute vitesse, il se retrouva en face de son adversaire et lui porta un coup surpuisant. L'attaque fut sacrément dévastatrice. Le timonier et le chaton observant le combat n'en croyaient pas à leurs yeux. Étant né en tant que constellation, pour la première fois de sa vie, il ressentit de la douleur comme si son existence lui avait été arrachée. Les autres constellations et le banné en main de la pandémie, y compris, se battaient rarement en personne. Quelle est cette technique incroyable ? Est-ce de la magie ? Non, cela dépasse de moins la magie. Comprenant que ses attaques fonctionnaient, Yon s'y en profitait pour le mitrailleux de coups, encore et encore. Puis il soda sur lui pour l'empêcher de riposter. Se disant que ce dernier faisait peut-être semblant d'être faible pour ensuite l'attaquer par surprise, il continuait de l'attaquer encore et encore. Le mitraillon de coups à la suite. De loin, les couvertes et paillants s'y informèrent un sublime amas de lumière de qui ? Wow, que c'est vraiment un combat de constellation. Bien que cette lueur donne l'impression que c'est la fin du monde, que c'est quand même magnifique. Les incarnations du banné en main de la pandémie des ténèbres ne comprenaient pas comment une faible constellation arrivait à faire face à leur maître. Après l'avoir mitraillé de coups, avec un puissant coup, il l'envoya au sol. Puis il descendit à son tour. Oh, que ça sent le pourri. Ça ne va pas être facile. Se préparant le mitraillé de coups à nouveau. Tremblant, le banné en main de la pandémie des ténèbres lui dit qu'il abandonne, qu'il abandonne. Alors de grâce, il arrête de le frapper. Ça fait un mal de chien qu'il accepte ça à défaite. Abandonné ? Oui, c'est bien ça. Mais ce genre de tour ne marchera pas avec lui. Alors il continuera le bastonnier encore et encore. Alors qu'il se faisait continuellement mitraillé de coups, le banné en main lui dit. Il le pense vraiment. Son territoire, ses incarnations. Il lui donnera tout. Il le jure sur sa vie. Alors qu'il arrête de le frapper au merde. Entendant cela, le timonnier et le chaton dira à Yon Xiang qu'il se rend vraiment. Une constellation ne peut mentir s'il jure sur sa vie. Que veut-il dire par là ? Pourquoi une constellation se rendrait-elle ? Le chaton lui dit que si une constellation est sévèrement attaquée, elle peut choisir de se rendre. Vraiment ? Oui, qu'il a dit qu'il se rendrait. C'est sincère. Vraiment ? Alors très bien. Le banné en main de la pandémie des ténèbres jure sur sa vie et se soumet à vous. La technique gentille-tueur de géant ainsi que la technique maître de soi s'active. Votre pouvoir d'existence augmente significativement. Je peux me battre. Mon art martial fonctionne sur les constellations. C'est alors qu'il commença à sentir tout le royaume du banné en main de la pandémie des ténèbres. La rivière de Pue. Des bâtiments de chair pourrie ainsi que toutes les incarnations. Hmm, Dirk. Banné en main de la pandémie des ténèbres. Hmm ? Qui n'a pas besoin de son royaume et de ses incarnations. Alors qu'il le laisse les gérer. Sérieux ? Oui, qui n'a pas besoin de son royaume, à juste de lui. Pendant qu'il regardait le dos de Choi Yon-Sieng qui est dans son royaume, le banné en main de la pandémie des ténèbres était laissé confus. Un combat entre constellations est une chose dangereuse où les deux risquent tout. Le gagnant prend tout au perdant. Pour s'assurer que le perdant ne tente rien à l'avenir, le gagnant prend son royaume et ses incarnations. Et passer complètement l'existence du perdant est parfaitement normal. Malgré cela, Yon-Sieng l'avait épargné et lui avait laissé son royaume et ses incarnations. Bien que ce soit un soulagement, il y eut un sentiment de perte. Et se demander quel genre de personne était son nouveau maître. Le château dit à Yon-Sieng qu'il n'avait jamais vu quelqu'un prendre une constellation comme incarnation. Et le prévient que laisser le royaume et les incarnations est une erreur. Cela ne l'intéresse pas. Que ce n'est pas un royaume qu'il pouvait gérer de toute façon. Que ce qu'ils ont vu est une technique qu'il a développée lors de son combat avec Aruni. Son plus gros gain. Se rapprocher de son adversaire pour qu'il lui soit dur d'utiliser la magie. Ne pas lui laisser l'opportunité d'utiliser son pouvoir d'existence et ensuite foncer. Et bien c'est à se demander ce qu'il faisait avec ses incarnations. Maintenant qu'il sait que ça marche, il peut se battre. Même s'il fait face à de puissantes constellations à l'avenir, il peut se battre. Maître est battu de l'entraînement. Il a entendu dire qu'il avait battu le bas Norman de la pandémie des ténèbres. Il ne s'attendait pas à ce qu'il vienne. Mais il semblerait qu'il n'ait peur de rien. Alors rien que pour lui, il a pris le temps de préparer le terrain. Il ne sera pas aussi facile à battre que ce squelette pourri. Alors qu'il soit prêt à se battre contre l'intégralité de son royaume. Il s'agissait là de la constellation de niveau moyen. Celui qui remonte le temps. Face à ce dernier, la technique gentille tueur de géants ainsi que la technique maître de soi s'activèrent. Ils courent ensuite tout seul en direction d'une armée entière. Après avoir entendu ce qui était arrivé à la constellation voisine, le bas Norman de la pandémie des ténèbres, ils se sont préparés à tous les scénarios possibles. En d'autres mots, contrairement à avant, il devait se battre seul contre toutes les incarnations du royaume. Battre toutes les incarnations dans le but de se battre contre la constellation lui a pris le 220. En fin de compte, le combat s'est conclu par la victoire de Choyeon Xiang. Puis il alla dans un autre royaume et fit face à la constellation de Ramoyen la voie des profondeurs de la mer. Est-il le maître de l'entraînement qui a vaincu plusieurs constellations récemment ? Le battre ne sera pas facile. Il évit une vente confrontation et fasse un compromis en se disant ce qu'il veut l'un de l'autre. Veut-il un marché ? Ce qu'il veut c'est, le battre lui et ses incarnations avec toute sa puissance. Après un combat de 150 ans, Choyeon Xiang sort plus victorieux. Puis il continue à son chemin. C'était maintenant au tour de la constellation de Ramoyen le pasteur de la vérité. Maître est battu de l'entraînement, mais c'est qu'il est méchant. Pensait-il que les autres constellations se laisseraient tranquilles ? Leur alliance inébrunlable de constellations va l'écraser. Sent-il la puissance du chaton de lave et du magma qui l'accompagne ? C'est alors que ce dernier salua son ami et Ali. Cela surprit le pasteur de la vérité qui venait de comprendre dans quoi il s'était fourré. Grâce au chaton, Choyeon Xiang gagna en 6 heures. Le timonet qui bronza avec le chaton dit qu'il n'est pas du tout jaloux des constellations de combat et de haut niveau. Est-ce que l'ermite qui a résolu le nez a abandonné son territoire et s'est enfui ? Le chaton de lave et du magma se vendait fièrement qu'il est celui qui a ramené Yohan Xiang. Le timonet disait que cela l'ennuiait de devoir chercher un moyen pour que Choyeon Xiang puisse retourner sur Terre. Quand bien même il semblerait qu'il ne soit pas pressé de le faire. Ça fait longtemps qu'il n'a pas quitté son territoire. La technique de rang B, cuisine abyssale de niveau moyen, a évolué en la technique de rang A. Votre pouvoir d'existence grandit. Si je rencontre une constellation, je me battrai. Si je rencontre un monstre, je le cuisinerai. Manger et se battre constamment. Comment s'appelait le roman que j'avais lu déjà ? Ah oui, journée idyllique de meurtre. Alors qu'il se demandait quand il allait pouvoir retourner sur Terre, un portail s'ouvrit à côté de lui. Un portail qui est apparu aléatoirement dans l'abysse. Pour Choyeon Xiang, c'est un moyen de trouver de nouveaux adversaires. Espérant que ce portail le conduise sur Terre, il le traversa. Ce qui vit le surpris de bien des manières. Un paysage semblable à la Terre. L'avenir est à venir, le son de ta voix retentit. Des cœurs qui se déchirent en avenir, on est plus ici. Des parties sans dire en mots, les sons d'hériteurs en sanglots. Des larmes qui coulent à flot quand tu le vois, y'a rien de beau. Y'a rien de beau, ça fait de trop. Ce sentiment qu'on n'arrive pas à maîtriser. Y'a rien de beau, ça fait de trop. Ce sentiment qu'on n'arrive pas à canaliser. Y'a rien de beau, ça fait de trop. Y'a rien de beau, ça fait de trop. Dans l'absence, ça fait mal. Au plus profond des entrailles, du mal à tenir le gouvernail et mettre les voiles. Épulsé, fatigué, mis obligé d'avancer. Ouais, on est obligé d'avancer. Ça suffit comme ça, on a eu assez mal comme ça. Le regard dans l'armée, il est toujours dans notre mémoire. Comme ça, il est toujours là. Même si on t'aura pas, comme ça, tu es toujours là. Même si on t'aura pas.